En tout cas, merci beaucoup d'être ici ce soir chez Google. On est ravis de vous accueillir avec France Digital et l'Adopi ce soir pour parler culture et numérique. En fait, l'idée, ce n'est pas le premier atelier qu'on fait avec France Digital, qu'on construit ensemble, qu'on co-organise. L'idée, c'est d'aborder des problématiques réglementaires qui peuvent impacter le business d'une startup. Et là, autour de la culture, il y a beaucoup de questions à se poser. C'est vraiment le thème de ces ateliers. Il y en a eu déjà deux. Le premier était là pour aborder des questions comme quel est l'impact finalement de toute la régulation sur les données personnelles. Donc là aussi, des gros sujets. On avait un tout petit peu parlé du droit d'auteur. Et puis là, on fait un atelier spécifique sur ce thème. Sur le deuxième, on avait un petit peu travaillé tout ce qui est compétences numériques. Donc là, il y avait un enjeu plus de talent, de recruter les bons talents pour les startups. Et aujourd'hui, ce soir, justement, pour parler culture et numérique. Donc voilà, c'est l'enjeu de ces ateliers. On espère surtout que ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours pour d'autres sujets, d'autres idées. Et voilà. Et je laisse la parole à Marie. Merci beaucoup. Merci, merci évidemment à Elisabeth et Google de nous héberger ce soir encore. Merci à Depi parce qu'on s'est dit que pour construire un atelier sur ce grand sujet qu'est la culture et le numérique en France, en particulier, c'était très intéressant d'être vraiment représentatif et d'essayer d'enrichir l'ensemble des visions, et notamment par ces deux grands acteurs du sujet en France. Pour nous, la culture et le numérique, c'est aussi l'un des grands premiers secteurs industriels qui est touché par cette transition numérique qui, pour nous, est finalement une transformation globale de l'économie en général. Il se trouve qu'elle a des traductions différentes par type de filière, pour prendre un terme très utilisé aujourd'hui au ministère de l'Économie, mais que c'est fondamentalement une transition complète de l'économie qu'on vit, et que c'est absolument majeur de comprendre les différentes spécificités qu'elle introduit dans chaque secteur. Il y en a une qui est commune à tout le monde, c'est que maintenant on est dans un univers qui est complètement international, et qu'on ne peut se penser qu'à cette échelle-là, maintenant, quand on construit, quand on lance une entreprise aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont relativement spécifiques à chaque industrie, et il nous semble intéressant de se plonger plus particulièrement dans celle de la culture. En quelques mots, je rappelle ce qu'est France Digital. C'est une association qui regroupe entrepreneurs et investisseurs de l'entrepreneuriat numérique. Aujourd'hui, on compte 230 membres, et le but du jeu, c'est d'agir et d'oeuvrer, à la fois sur l'écosystème lui-même et sur l'environnement autour, pour faire en sorte qu'on puisse accompagner les start-up jusqu'à ce qu'elles puissent devenir des ETI, voire des grands comptes, dans un univers économique qui avait tendance à avoir un ascenseur économique un peu cassé, à avoir une croissance un peu limitée. Et donc, on essaye de faire en sorte que chacun des points de friction se libère. Voilà. Donc, maintenant, je laisse la parole à Éric Tadopi, qui va nous présenter plutôt sa vision à lui de ce workshop et de sa collaboration. J'espère que ce ne sera pas que le seul workshop avec Tadopi. Enfin, on verra bien. Voilà. Merci, Marie. Merci, Elisabeth. C'est quand même la première fois qu'on dit merci à Adopi publiquement. Donc, il faut évidemment que je le souligne. Merci aussi à elle et à Google, comme à France Digitale, de nous accueillir pour ce travail qui, je le dis d'emblée, s'inscrit complètement dans la première mission, si on prend l'ordre de l'hierarchique de la loi, la première mission de l'institution Adopi, l'encouragement à l'offre légale. Adopi est mondialement connu pour sa capacité à envoyer des mails. 3 millions, pas ou presque. On en est plutôt fiers parce qu'on pense que c'est une mission importante et qu'on la conduit dans le respect de pas mal de droits. Et croyez-moi, c'est assez délicat. Il ne reste pas moins que lorsqu'on parle de piratage, tout le monde sait, et c'est un serpent de mer depuis plus d'une dizaine d'années, que le véritable moyen d'éviter qu'il y ait du piratage, c'est l'existence d'une offre légale riche et diversifiée. C'est pour ça qu'Adopi, l'institution, a eu par la loi la mission d'encourager le développement de l'offre légale. C'est pour ça qu'on est là, parce que le collège de l'Adopi, depuis quelques mois, a changé sa façon de conduire cette mission. Et maintenant, on l'a conduit précisément au travers d'actions de sensibilisation dans les écoles, dans les universités, et d'actions qui nous rapprochent de l'univers des start-up et de l'univers économique. Pour une raison très simple, en réalité, si on veut qu'il y ait une offre légale forte, il faut qu'il y ait de la croissance dans le domaine culturel et dans le domaine de l'innovation économique, numérique, culturelle. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'on puisse innover. Et c'est ça qui a un peu conduit le titre, finalement, de notre workshop aujourd'hui, « Culture en ligne et accès libre ». Alors évidemment, « Culture en ligne et accès libre », on entend facilement accès de tout le monde librement et gratuitement aux œuvres, etc. En fait, moi, j'ai une deuxième lecture de ce titre, c'est « Peut-on librement innover aujourd'hui en matière culturelle ? » Peut-on prendre une quantité d'initiatives qui vont permettre petit à petit, avec celles qui réussiront et avec celles qui ne réussiront pas, de réinjecter de la croissance ? Ça, une fois de plus, considérons que c'est absolument fondamental. On ne peut pas uniquement attendre le développement d'une offre centralisée ou quasi monopolistique venant de tel en tel gros acteur. Il faut qu'il y ait une offre qui naisse et qui sorte, en réalité, de la base des attentes des utilisateurs. Alors après, le deuxième titre, celui que vous n'avez pas eu, parce qu'on ne l'a pas retenu de cet atelier, c'était « L'offre légale n'existe pas ». L'offre légale n'existe pas, là aussi, il faut le comprendre différemment. Ça voulait dire tout simplement qu'il n'y a pas d'offre légale ou il n'y a pas d'offre illégale. Il y a une offre culturelle en ligne. Ça, c'est un fait. On l'a tous sur Internet. Et pour cette offre culturelle en ligne, il y a des passagers clandestins, des mauvais joueurs et il y a des bons joueurs. Mais de toute façon, ça reste une offre culturelle en ligne. Alors oui, notre travail, c'est aussi de taper un petit peu sur la main des mauvais joueurs. Mais on se dit que c'est aussi, justement, de soutenir les bons joueurs. Et les bons joueurs, c'est quoi ? Ce sont ceux qui essayent tout simplement de diffuser des offres culturelles, qu'elles soient de musique, de vidéos, d'audiovisuel, etc. Naturellement, en payant ce qu'il faut payer, à qui il faut le payer. Parce que je ne connais pas grand monde qui adore travailler gratuitement et donc tout ça à un prix. Ça me rappelle, j'aime beaucoup les anecdotes, j'en fais tout le temps en général. Quand moi-même, j'ai commencé ma carrière, j'ai fondé un orchestre symphonique privé. C'était avant la grande crise, c'était avant la guerre du Golfe, etc. Et donc, on vendait les prestations de cet orchestre au prix des salaires des musiciens qu'on payait. Il y avait quand même 80 musiciens à peu près, donc c'était un petit peu lourd. Et au prix de structure, etc. Et on s'était retrouvé confronté à la concurrence d'un certain nombre d'orchestres de pays de l'Est qui venaient pour ce qu'on disait à l'époque, trois pommes, ou à la concurrence d'un certain nombre d'orchestres subventionnés en France qui n'appliquaient pas de prix de vente de marché, mais un prix de vente accessoire parce que de toute façon, ce qu'ils recevaient, c'était simplement un complément de subvention. C'est un peu ça que j'appelle des passagers clandestins aujourd'hui. C'est très facile de faire une offre culturelle en allant se servir à droite et à gauche. Vous prenez les œuvres, on sait qu'elles circulent partout, vous les mettez à disposition et vous gagnez plus ou moins un peu d'argent. On ne sait pas trop, tout le monde est content et on dit la culture est partout. Parfait. D'abord, ce n'est pas un modèle pérenne, ce n'est pas un modèle durable et ce n'est pas non plus un modèle de qualité. Donc l'enjeu, une fois de plus, de croissance et d'innovation, pour nous, c'est un modèle pérenne, diversifié, de qualité. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce propos introductif très intéressant. J'espère qu'on aura plein de bons exemples de startups innovantes ce soir. Et deux choses, la première, il y a un hashtag, c'est fdculture et le mot de passe du wifi, c'est champagne. Et la deuxième, c'est qu'on est retransmis. Donc la vidéo de ce workshop est retransmise dans plusieurs incubateurs. Donc voilà, il y a aussi possibilité de le suivre en ligne si les gens ne peuvent pas être présents. Voilà. Merci beaucoup. Et tout de suite, le début avec la première table ronde. Merci encore. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors pour cette première table ronde, nous allons justement aborder le sujet de l'innovation au service de la création. Et ce sont des sujets innovation, création, internet, qui ont été beaucoup débattus, beaucoup travaillés, notamment à travers de nombreux rapports. On a essayé de faire le compte, il y a plus d'une dizaine de rapports qui ont été élaborés sur le sujet, de nombreuses discussions. Et c'est vrai que l'un des derniers rapports qui a été rédigé sur le sujet, c'était l'acte 2 de l'exception culturelle l'an dernier, par Pierre Lescure et qui, souvent, donne lieu à de nombreuses discussions et régulièrement aussi en souhaitant opposer culture, récréation, innovation, internet et industrie culturelle. Donc ce soir, on va essayer de renverser un petit peu ces perspectives. Et pour ça, et dans la question que posait Eric Walter de l'Adopi à l'instant, justement de voir comment l'innovation peut justement être au service de la création et créer des offres culturelles nouvelles. Donc, sur ces sujets, et très concrètement, nous avons deux entrepreneurs du web. La personne de Lorenzo Benedetti, qui est donc le président et fondateur de Studio Beagle. Cyril Barthet, qui est donc le président de Vodcaster, qui nous expliquera tout à l'heure un peu plus longuement de quoi il s'agit. Olivier Babot, qui est un universitaire. Et Jacques Toubon, ancien ministre, qu'on ne présente plus. Mais je vais commencer par vous, monsieur le ministre, puisqu'en tant qu'ancien ministre de la Culture, mais aussi membre du Collège de l'Adopi, vous avez longuement travaillé et étudié ces sujets, notamment lors de votre participation à la mission Zelnik, et notamment pour essayer de trouver des solutions de développement de l'offre légale. Donc sur tous ces sujets, j'avais envie de vous poser une première question, peut-être un petit peu provocatrice. pour développer justement des offres légales attractives et innovantes. Ne pensez-vous pas qu'il soit, ou qu'il soit nécessaire, ne faut-il pas, revoir en quelque sorte le droit exclusif, droit d'auteur, qui est un socle de l'exception culturelle française ? Bonsoir. Pour essayer de répondre à cette question de manière précise et dans le temps imparti, je vais exceptionnellement utiliser quelques notes, ce que je ne fais jamais d'habitude, mais pour essayer d'être le plus opérationnel possible, je pense qu'on peut faire beaucoup de discours, mais il faut essayer, et c'est justement ça qui est l'innovation, de trouver des solutions. La réponse à la question posée par Alexandra directement, c'est non, l'innovation ne veut pas dire détruire le droit exclusif, parce que l'innovation repose sur la création, dont le pilier est le droit exclusif. Mais je pense que nous devons nous dire, sur cette base-là, comment est-ce que peut être assuré, aujourd'hui, à la fois le financement de la création et le revenu des créateurs ? Parce que, par définition, la création, dans tous les domaines, on parle de la culture aujourd'hui, mais on peut parler bien d'autres domaines, elle est à la base de l'innovation, des nouvelles idées, des nouveaux modèles, des nouveaux produits, et que, en quelque sorte, tarir la source de la création, et notamment la source des revenus de la création, ça n'est naturellement pas la solution, en tout cas pas pérenne. Et comme l'a dit Eric tout à l'heure, ce qu'il faut trouver, naturellement, ce n'est pas des solutions qui marchent une fois, c'est un système qui soit susceptible de fonctionner durablement. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, de ce point de vue, financement de la création, revenu du créateur, c'est qu'en fait, dans les nouveaux modèles de consommation des biens et des services culturels, les œuvres, les œuvres de l'esprit, les œuvres de l'art, sont exploitées dans un univers qui, pour l'essentiel, fait appel à la gratuité, et où, donc, la valeur qu'engendrent ces œuvres profite, en fait, au système qui les diffuse, aux entreprises qui les diffusent, plutôt qu'à ceux qui les créent. C'est ce que, vous avez rappelé tout à l'heure, Alexandra, on avait, dès la fin de 2009, dès le début de 2010, diagnostiqué dans la mission Zelnik, avec Patrick Zelnik et Guillaume Serrouti, et qu'on appelle aujourd'hui, d'un terme maintenant consacré, le partage de la valeur. On ne peut pas garantir la source de la création et de l'innovation, si, je dirais, on en tarie le revenu au départ. On ne peut pas, non plus, développer une offre légale, c'est le sujet, attractive et pérenne, sans corriger, en quelque sorte, ce système de déportation de valeurs, qui est à l'œuvre depuis, en gros, dix ans ou un peu plus, depuis que le MP3 a commencé à apparaître. Il faut, et c'est tout le travail que nous avions essayé, que nous essayons de faire, il faut rechercher un équilibre. Et aujourd'hui, je ne suis plus membre du collège de la Hadopie depuis le 31 décembre, mais je conduis, commandité par la Hadopie, une mission qui est une des trois parties d'une étude, d'un travail, que nous essayons de faire sur la possibilité de mettre en place une rémunération proportionnelle du partage. La première partie de cette étude, elle est composée d'une étude mathématique et économétrique que nous avons demandé de faire à l'INRIA. Une autre partie est une partie sur les fondements juridiques d'une telle rémunération proportionnelle du partage. Et nous l'avons confié à l'institut, nous l'avons demandé à l'institut spécialisé qui est à Nantes, à l'université de Nantes, de réfléchir là-dessus. Et moi, je suis plus en charge de la question de la compatibilité de cette idée, ou la faisabilité de cette idée, par rapport notamment à la législation communautaire, et je dirais par rapport à l'ensemble du contexte, qui est en particulier composé, vous le savez très bien, des ayants droit, que ce soit ceux du cinéma, de la musique, ou du livre que je connais plus particulièrement. On part de quoi ? Premièrement, on part du fait que les pratiques de partage sont des pratiques installées, installées, et je dirais sociologiquement, sociétalement, c'est une donnée. Et cette donnée, on pourrait d'une certaine façon dire que la liberté que recherche l'usager dans l'Internet, elle est très souvent assimilée comme une espèce d'équation intuitive à gratuité. Gratuité, liberté, liberté, gratuité. Et donc, c'est une donnée. On part de cette donnée. Deuxièmement, que cette gratuité, elle est ressentie, ou elle est réelle, pour celui qui est l'individu qui accède, par exemple, aux œuvres. Mais que, en réalité, pour tout le système qui est en amont et qui lui permet cet accès, la gratuité n'existe pas. Que c'est au contraire un ensemble de rémunérations, de chiffres d'affaires, de bénéfices qui est à l'heure. Et dans des montants qui sont naturellement colossaux. Et j'ai l'habitude de dire que la base de la pyramide, c'est-à-dire le capital que constitue le droit d'auteur, est tout, tout petit. Et qu'il repose, comme la pointe d'une pyramide, repose sur lui un système qui est extraordinairement large et extraordinairement lourd. Et la question, c'est de savoir s'il est durable de continuer, effectivement, à faire fonctionner un système de ce type. Le, enfin, vous savez qu'il y a une autre donnée, c'est que, non seulement, en quelque sorte, le créateur se trouve, en quelque sorte, dépossédé ou très sous-rémunéré. Mais de l'autre côté, que l'usager, lui, il se trouve en grande partie dépossédé de ses données personnelles. Et donc, nous, ce que nous cherchons, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une rémunération qui repose sur les intermédiaires et qui permettent le partage gratuit de biens et de services culturels, en contrepartie de cette rémunération, ces usages, donc gratuits, de partage, s'inscriraient dans un cadre légal. Alors qu'aujourd'hui, en application d'un droit exclusif considéré d'une manière absolutiste, ils sont, naturellement, illégaux. Et donc, comment est-ce que nous avons la possibilité de travailler, d'innover, justement, sur le droit exclusif pour arriver à ce que ce partage gratuit, mais qui engendre un système économique extraordinairement rémunérateur, puisse faire l'objet d'une rémunération proportionnelle à partir de ce système. Et, en gros, les sites et les services qui acquitteraient cette rémunération proportionnelle se trouveraient, en quelque sorte, légalisés au titre du partage, ce qui n'est pas, naturellement, le cas aujourd'hui. Voilà ce que l'on voudrait, c'est la réflexion dans laquelle on est. Et je pense que c'est une véritable innovation. Et je termine en disant, sur ce point, que, naturellement, nous ne pouvons le faire, et puisqu'on est à un mois et demi de l'élection européenne, peut-être faudrait-il en parler, nous ne pouvons pas le faire nationalement. C'est des solutions qu'il faut que l'on mette en œuvre dans le cadre de la législation communautaire. Et, en fait, tout à l'heure, je crois que c'est Elisabeth qui en a parlé ou Marie, mais je reprends ça, c'est une politique industrielle européenne du droit d'auteur. Et j'emploie volontairement le mot industriel, qui est une injure à Bruxelles, vous le savez très bien, qui est une grossièreté à Bruxelles, et même pour, dans cette maison ici, beaucoup d'entreprises multinationales et qui considèrent que toute politique industrielle, c'est Colbert ressuscité, mais une politique industrielle, une politique industrielle européenne, de l'innovation sur le droit d'auteur. Voilà ce que la RPP pourrait être sous forme d'un petit prototype, en quelque sorte. Je vous remercie, et justement, sur ces idées de rémunération proportionnelle du partage, il peut être intéressant d'entendre le retour d'expérience d'entrepreneurs qui essaient d'innover, justement, sur ces secteurs des services culturels. Et peut-être commençons par Cyril Barthé. Vous êtes un ancien de France 3 Cinéma, un ancien aussi de l'APC, l'Association des producteurs de cinéma. Et vous avez, et vous lancez, une offre innovante, un petit peu nouvelle, une offre alternative de VOD, qui essaie de réconcilier le milieu du cinéma avec le web communautaire. Donc, qu'est-ce que vous pensez ? Quel est votre retour d'expérience de ce que peut apporter l'innovation à la création avec votre service VoteCoster ? Un, deux, ça marche. Bonjour. Alors, en quelques mots, effectivement, moi, j'ai passé pas mal de temps, j'ai consacré pas mal de temps à défendre les droits des producteurs de cinéma, notamment. Et puis, un jour, j'ai décidé de déployer une société qui s'appelle VoteCaster, qui, jusqu'à présent, est un réseau social consacré au cinéma, et donc, qui fédère une communauté extrêmement active d'un million de cinéphiles qui viennent se recommander des films, en parler, voilà. Et on va lancer, dans quelques jours maintenant, un service assez disruptif, en fait, puisqu'il s'agit d'un service de vente de DVD, une marketplace de vente de DVD qui vient se greffer sur cette communauté très active. Sauf qu'il y a un point de détail qui est important, c'est que ces DVD sont lisibles à distance. Donc, c'est pas un service de vidéo à la demande, c'est un service où on achète des DVD. Simplement, votre DVD, vous ne le recevez pas, vous pouvez le recevoir, mais vous pouvez aussi décider de ne pas le recevoir et de le lire à distance. À partir de là, on construit un modèle qui, effectivement, est un modèle qu'on va appeler assez volontiers disruptif, en tout cas, qui s'inscrit pas exactement dans ce qu'aujourd'hui est l'offre légale en matière cinématographique et audiovisuelle, qui est vraiment, voilà, extrêmement normé, je dirais. Et on rencontre, on est là dans le rôle d'une société qui innove, qui innove pour déployer un service qui soit plus préoccupé du consommateur, tout simplement parce qu'on a le sentiment, en regardant aujourd'hui les chiffres de la vidéo, les chiffres de la VOD, que le consommateur n'est plus vraiment une préoccupation pour les industriels, ou en tout cas qu'il a abandonné ses offres. Le secteur de la vidéo a perdu 20% de son chiffre d'affaires juste l'année dernière. Le secteur de la vidéo à la demande, qui devrait être en explosion, comme c'est à peu près partout dans le monde, le cas en France est en petite récession l'année dernière, ce qui est quand même une aberration de l'histoire. Et on se dit, voilà, probablement que, peut-être reste la faute à la réglementation, mais en tout cas, les opérateurs, les distributeurs d'œuvres culturelles n'ont pas su séduire le consommateur qui préfèrent peut-être se laisser aller sur des offres illégales, gratuites, mais peut-être aussi plus séduisantes, plus faciles d'accès. Et quel sera votre modèle économique et comment se fera les répartitions, justement, peut-être avec les ayant-droit ? Alors, c'est un modèle assez classique, en fait, de retailer. On vend des DVD, on vend des supports. Il y a un côté un petit peu désuet, peut-être, dans cette démarche, comme a pu l'être celle de Netflix au début, où ils se sont lancés à partir du DVD. Nous, notre modèle, il est assez simple, c'est un modèle, on prend une commission sur chaque transaction. En revanche, pour revenir au sujet de la table, l'opposition entre l'innovation et la création ne me semble pas très évidente, tout simplement parce que la démarche d'innovation, la démarche d'un créateur d'entreprise, d'un innovateur, est assez proche, en fait, de celle d'un auteur. Elle requiert de l'intuition, elle requiert une certaine forme de talent et elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent pour se déployer. Donc, finalement, on est assez proche, aujourd'hui, nous, dans la démarche des auteurs dont on défend les films et dont les gens se recommandent les films sur notre réseau social. Ce que peut apporter un opérateur comme nous, qui sommes un distributeur, je crois que mon voisin est dans le rôle du producteur, donc là, il est vraiment beaucoup plus au contact de la création. Moi, je représente plutôt le distributeur culturel. Ce qu'on peut apporter, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait en sorte d'avoir une offre qui séduise le consommateur, qui vient acheter des œuvres et ses œuvres rémunèrent, en remontant à la filière, normalement, leurs auteurs. Donc, je n'ai pas d'opposition particulière. Merci de m'aider à faire la transition avec Lorenzo Benedetti, qui vient aussi du monde de la production audiovisuelle, puisque vous êtes passé, Lorenzo, par France 5, avant de créer et de monter des structures de production au sein de Telle France, notamment. Et puis, plus récemment, vous avez fondé et vous présidez Studio Beagle, qui est un modèle hybride, peut-être entre la start-up et ce qu'on appelle aujourd'hui les MCN, pour gérer les chaînes sur les plateformes d'hébergement de vidéos, mais aussi la société de production classique. Donc, vous êtes un peu sur ce modèle hybride. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces régulations dont on parle beaucoup, qui pourraient s'appliquer à des structures comme les vôtres ? Et je pense notamment à ces régulations qui concernent l'investissement dans la création, comme le notait Jacques Toubon à l'instant, mais aussi d'autres obligations qui pourraient être imposées à votre structure. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Déjà, je voulais revenir sur l'innovation. Moi, en fait, l'innovation principale qui est YouTube, on est ici dans le sein des seins de cette plateforme, m'a permis de résoudre deux problèmes que j'avais en tant que producteur. Le premier, c'est de trouver des financements. Parce que grâce aux vues, on arrive à monétiviser les vidéos et, du coup, financer la création. Et deux, attirer l'attention sur des gens, des talents qui n'étaient pas forcément très connus du grand public, mais qui, grâce à l'audience qui pouvait glaner sur la plateforme, devenaient intéressants du grand public. Donc, on a vraiment réussi à répondre à ces deux objectifs qui étaient vraiment ma principale difficulté en tant que producteur. Et en ça, ça favorise la création. Donc, ça, c'était un peu pour moi, ma vision de la question chapeau de cette table ronde. La voici. Pour la question précise sur la réglementation, on est dans un marché encore en train de se structurer. Il y a des acteurs comme nous qui sont des producteurs indépendants. Maintenant, c'est vrai que je fais partie d'un groupe, puisque il y a quelques mois a été annoncé le fait que c'est une participation majoritaire au groupe Canal+. Mais le marché est hétéroclite parce qu'il y a des acteurs comme nous, il y a des petits producteurs indépendants qui sont sur YouTube, mais il y a aussi des individus, des personnes physiques, comme Norman, Cyprien, enfin voilà, vous les connaissez, qui sont des YouTubers. Alors, comment on fait, en fait, qui est une chaîne ? Est-ce que moi, je suis plus une chaîne parce que je suis une entité, une société commerciale, encore plus maintenant représentée par Canal+. Est-ce qu'on considère que Norman est une chaîne ? Voilà, on voit bien que c'est assez particulier et qu'on ne sait pas trop, en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps qui m'a un peu interpellé. On a passé à un million d'abonnés, on a commencé à avoir un petit peu de presse, et j'ai reçu un mail du CSA avec un questionnaire. Et je suis un peu tombé de ma chaise parce que j'étais quelque part, j'étais un peu fier, parce que je me suis dit, ah c'est génial, on a une chaîne maintenant. Et en même temps, j'avais un petit peu les gouttes de sueur qui me perlaient au front, parce que je me suis dit, mais attendez, on va se retrouver à avoir des obligations d'investissement dans la création, alors qu'on produit 100% de création originale, qu'on ne fait travailler que des gens en France, qu'on n'achète pas de catalogue à l'étranger, ou qu'on ne fait pas de dumping, on n'est pas installé en Suisse, ou on n'est pas installé quelque part. Et en même temps, on n'a pas la taille, parce que c'est vrai que quand on voit les vues, on se dit, voilà, un million d'abonnés, 100 millions de vidéos vues, on a l'impression que c'est quelque chose de colossal, parce qu'il y a encore un énorme fantasme autour de ça. Mais au final, c'est vrai que Studio Bagel, c'est une année de programme, c'est 500k euros de financement, donc c'est vraiment tout petit. Donc pour répondre à ta question, moi je pense que si un jour on arrive à un seuil de chiffre d'affaires qui nous permet de contribuer à la création sans mettre en péril notre modèle de financement et en continuant à produire ce qu'on veut produire, au contraire, je suis pour ce système, ce qui permet justement à des autres producteurs comme moi, moins expérimentés ou pas, de financer leurs projets. Tu as un peu expliqué le modèle économique, et qu'est-ce qui fait qu'une société justement issue de l'audiovisuel comme Canal+, s'intéresse à Studio Bagel aujourd'hui ? Parce qu'on est des bons vendeurs ? Non, parce que, pour une raison simple, c'est qu'en fait, effectivement, tu l'as expliqué tout à l'heure, on a un hybride entre une société... L'histoire avec Canal, elle commence parce que moi, je commence à travailler avec les équipes de la création originale, donc Ariel Sarako, qui commence à nous faire confiance, elle nous confie la production d'un programme, et un deuxième, et un troisième, et là on se rend compte qu'effectivement, on parle un peu le même langage. Donc effectivement, ça c'est une relation classique de producteur à diffuseur, jusque là, rien de très original. Mais il se trouve qu'à côté de cette activité de production audiovisuelle pour la télévision, on se sert de la plateforme qu'on a créée, donc Studio Bagel, pour médiatiser des talents, en faisant des vidéos qu'on finance grâce aux vues sur Internet. Ces vidéos-là prennent une notoriété importante, et on s'en sert de laboratoire pour tester des formats et des concepts qui ensuite vont en venir nourrir l'antenne de Canal+, ou des chaînes du groupe. C'est ça qui a intéressé... La deuxième chose qui a intéressé Canal+, c'était ça. C'était la circulation qu'il pouvait y avoir entre une production pour le digital à budget faible, qu'est-ce qui se passe quand on incube ça et qu'on lui donne un peu plus de moyens dans un réseau de chaînes comme celui de Canal+, qu'est-ce que ça peut donner ? C'est ce redevènement de la création. Et le troisième point, c'est la structure que j'ai mis en place sur... Tu en parlais sur les régies publicitaires, c'est-à-dire que ces chaînes-là... Au début, il y a eu Studio Bagel, puis après on a fédéré toutes les autres chaînes des talents, on en a fait un petit bouquet. Et ce bouquet aujourd'hui représente à peu près 40 millions de vidéos vues par mois. Donc ça, c'est une audience qu'on peut monétiser. Et en fait, on génère notre propre argent pour produire nos programmes. Ces 40 millions de vidéos vues-là sont converties en argent et on peut s'en servir pour produire. Et du coup, c'est le troisième volet, c'est le volet commercial aussi qui a intéressé Canal. C'est cet hybride entre les trois qui a fait l'intérêt du groupe. Et c'est aussi parce que je suis vachement sympa. Aussi. Merci. Et peut-être pour avoir une perspective un peu plus universitaire, Olivier Babot, vous êtes professeur des universités agrégé d'économie. Vous avez beaucoup travaillé sur ces secteurs de l'audiovisuel, du cinéma. Vous avez rédigé en 2010 un livre blanc sur les salles de cinéma qui s'appelait Livre blanc pour les salles obscures, pour la Fédération française des cinémas français. Et récemment, vous avez pas mal écrit sur l'arrivée de Netflix en France. Alors souvent, on compare votre costeur à Netflix. Et les débats sur la régulation, aujourd'hui, même si en effet, ça n'a rien à voir. Mais c'est des raccourcis qui sont souvent faits. On parle beaucoup, justement, de cette exception culturelle française et de régulation au moment où Netflix arrive. Pour vous, en tant qu'universitaire, est-ce que, justement, l'approche de l'innovation par la régulation est inéluctable ? Alors, on me demande le point de vue universitaire. J'espère que ce n'est pas une façon de demander le point de vue ennuyeux, le point de vue à côté de la plaque. J'espère que je vais être à la fois pas ennuyeux et dans le sujet. Quand on prend un peu de recul, et c'est un peu le rôle de l'université, mais on se rend compte que, du point de vue de la culture, et d'ailleurs, comme de beaucoup d'autres points de vue, il n'y a souvent rien de neuf sous le soleil. Même là où on attend, où on annonce des nouveautés extraordinaires, en réalité, on se rend compte que ce sont des formes différentes pour des choses qui sont fondamentalement toujours les mêmes. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous me posez la question de l'innovation, alors on ne va pas, évidemment, définir ici les différentes sortes d'innovation, ce n'est pas du tout le sujet, mais vous me parlez de l'innovation et de la régulation, et je vous dirais que dans toutes les recherches sur l'innovation, sur toutes les formes d'innovation d'ailleurs, on constate une chose, c'est que l'innovation a une caractéristique, c'est qu'elle est toujours transgressive. C'est-à-dire qu'elle arrive toujours en transgression d'un ordre établi, et des régulations, donc de tous les types de normes, lois, règles qui ont été créées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la régulation a par définition pour but, pour fonction, d'assurer la pérennité de la structure existante. Donc quand vous avez des nouvelles structures qui arrivent, elles se retrouvent toujours en porte-à-faux par rapport aux régulations anciennes, et ça a toujours été le cas, y compris dans toutes les innovations culturelles. On peut citer Gutenberg, qui est arrivé, qui a créé le scandale parce qu'il a donné la Bible à tout le monde alors qu'on n'était pas censé la lire. Il y avait des gens pour ça. D'ailleurs, il a été le premier à désintermédier ce qui se passe avec Internet à travers la désintermédiation extraordinaire entre le créateur et les gens qui vont la lire, avec une caste de gens qui étaient là pour faire le tri, qui est expulsée du jeu. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. On pourrait aussi citer le fait que les opéras, quand l'opéra existait, est apparu, l'église a trouvé ça scandaleux, pendant longtemps on a interdit aux femmes d'être sur scène, enfin voilà. Il y a eu des tas de choses comme ça. À chaque fois qu'on a voulu créer des nouvelles formes culturelles, que des nouvelles formes culturelles ont apparu, il y a eu toujours des gens qui ont essayé de créer, on pourrait dire, les conditions du maintien de l'ordre ancien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous l'avez bien dit, monsieur le ministre, la problématique fondamentale de la culture aujourd'hui, c'est l'apparition de ce fait sociologique relativement nouveau, pour le coup, qui est l'économie du partage, on pourrait dire l'économie collective, du sharing economy, n'est-ce pas ? Qui se caractérise, par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie, par l'apparition d'Airbnb, qui pour le coup est une vraie transgression du système, et qui pose une question réelle sur le modèle de ce que c'est que pour nous l'objet hôtel. Et justement, tout le problème de ces innovations, c'est qu'elles nous obligent à revoir nos catégories. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de télévision ? Qu'est-ce que c'est que de la VOD même ? Parce qu'il y a des... Qu'est-ce que c'est qu'un taxi ? Exactement. Et d'ailleurs, je l'avais prévu de le citer, cet exemple de taxi et des youtubeurs, parce qu'on voit combien notre système existant est mal à l'aise quand il en arrive à, à travers un rapport que je ne citerai pas tout récent, par exemple dans le cas des taxis, à proposer que les nouvelles formes de taxi n'aient pas le droit d'avoir leur application. Ils n'auront pas le droit d'avoir leur GPS. On ne saura pas où ils seront. Alors ce qui est une proposition, les bras vous en tombent. C'est comme les sabotiers qui allaient faire passer un truc contre les semelles souples. Il y a un moment où vous avez envie de dire, mais dans quel siècle vous vivez ? Alors ça montre bien qu'on a une réaction du système qui parfois est un peu nerveuse, parce qu'évidemment, ils sont là pour créer la condition de continuité de ce qui existait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. En effet, il y a la problématique de la question du financement, de la création des conditions d'existence de l'objet culturel. Il faut financer les films, il faut financer la production et donc de la rémunération. Mais trop souvent quand on parle de régulation, ça n'est qu'en fait une façon de parler des remparts qu'on va pouvoir édifier grâce à tous les lobbies du monde pour arriver à essayer de garder le statu quo de quelques rentiers. J'adore les producteurs, mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, souvent quand on parle de cinéma, c'est surtout une façon d'essayer de protéger le système actuel de financement du cinéma français. Alors que justement, l'opportunité aujourd'hui du numérique devrait être de remettre à plat ces financements. Ces financements sont nécessaires, ils sont évidemment indispensables aux créations de la culture, mais la réponse ne peut pas être, on va tout faire pour que le système actuel puisse continuer à avoir ces rivières de fric qui viennent lui permettre de produire des tas de films que personne ne va voir. Pour dire des choses de façon un peu brutale, mais peut-être que certains seront d'accord avec moi ici. Je peux nuancer si vous voulez, je peux le faire. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je... Et du coup, la question qui me brûle les lèvres, c'est quelle pourrait être la solution pour réconcilier les usages l'innovation et justement la création ? Je voulais juste dire par rapport à ce que Marc Rocher, à ce que vient de dire Olivier, sur un point. C'est que ce qui, en matière culturelle, et en tout cas dans notre système de pensée, je dirais, hémisphère nord, irréductible, c'est que, au départ, il y a une œuvre de l'esprit. C'est-à-dire que toute la question, c'est de savoir comment le cerveau, le cœur, les tripes d'un artiste, d'un compositeur, d'un peintre, d'un metteur en scène ou d'un écrivain, sont susceptibles de mettre dans le jeu, sous les yeux du public, devant ses oreilles, une œuvre de l'esprit, et comment, quel que soit le système plus ou moins privé, libéral, plus ou moins organisé, régulé, comme en Europe, en matière de politique culturelle, et comment cette création, ces œuvres de l'esprit, peuvent continuer à être créées, à être exploitées, à être diffusées, et à, naturellement, toucher leur public. La question de l'accès du public, que Malraux, en son temps, posait d'une autre façon avec les maisons de la culture, elle a trouvé une réponse à travers les nouvelles technologies. Et c'est donc, je dirais, une novation et un progrès net, c'est absolument évident. Bon, même si c'est sous forme virtuelle, mais, peu importe, il y a beaucoup d'art et beaucoup d'œuvres de l'esprit qui, sous forme virtuelle, sont aussi, je dirais, sensibles que sous forme physique. D'autres non, naturellement. Visiter un musée sur un site ou visiter un musée quand on est en face d'une toile, ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, mais, je crois que, de ce point de vue, mais en revanche, est-ce qu'il vaut, le jeu, que cet accès tel qu'il est aujourd'hui, immédiat, désintermédiaire, etc., mette en cause ce qui est la base du système, c'est-à-dire, effectivement, le droit exclusif, etc. Voilà. Et toute la question, c'est de trouver une innovation qui nous permette de faire en sorte que ces usages et la base juridique, économique, etc., qui permet d'assurer que l'œuvre de l'esprit existe, continue à exister, soient aussi. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre voie que de faire en sorte que le système qui exploite les œuvres de l'esprit et qui en tire énormément de revenus, d'une manière ou d'une autre, partage, c'est une autre façon de partager, partage la rémunération et les revenus avec celui qui est à l'origine de l'œuvre de l'esprit. Et c'est toute la question. Alors, on peut le faire, naturellement, de beaucoup de façons. On peut le faire en responsabilisant les intermédiaires et les hébergeurs. La législation communautaire dit non. On peut imaginer que ce non est sinon définitif, en tout cas à moyen terme. On ne voit pas très bien comment il y aurait une majorité politique qui le détruirait. On peut employer la méthode fiscale. La méthode fiscale, elle est, un, pas beaucoup de saisons dans les économies d'aujourd'hui et dans les conjonctures d'aujourd'hui, c'est clair. Et deuxièmement, elle est très compliquée à mettre en œuvre, d'où le travail de l'ECDE, d'où le rapport que la Commission européenne a demandé à un groupe d'experts et qui sera remis cet été. Et on peut essayer de trouver une autre solution en étant encore plus imaginatif sur le travail à la lisière, je dirais, du droit d'auteur. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et je crois donc qu'il faut bien se dire que nous nous appuyons sur ce droit, mais nous faisons en sorte qu'il permette dans l'environnement qui est celui d'aujourd'hui, l'environnement social et qui est irréversible et irréductible, qui est celui d'aujourd'hui, d'assurer justement la pérennité de cette création et non pas de provoquer ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire que peut-être 80% des usages passent à côté de la rémunération et que forcément, il y a un jour où le système va s'arrêter. Oui, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Et pour répondre en même temps à la question d'Alexandra et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quand on parle de culture en France, il y a trois problèmes, trois confusions qui arrivent tout de suite, qui ont des raisons culturelles justement. Alors la première, c'est l'opposition entre la grande culture et la culture populaire. Alors ça date de Louis XIV. Louis XIV, vous savez, a confisqué la réalisation culturelle. Lully est seul, il avait le droit de faire des opéras, etc. Il a utilisé la culture comme outil de pouvoir et il a créé une différence durable entre ce qui était considéré comme la culture légitime, la culture curiale, celle qui était la culture des gens laitrés, et la culture populaire par opposition qui était mauvaise, à la limite qui n'en était pas la culture qui était du folklore. Cette vision très française n'existe pas en Allemagne par exemple, où la vision culturelle est beaucoup plus fragmentée. et là encore on va faire un cours de plusieurs heures sur l'histoire de la culture, mais la vision française de la culture est profondément universaliste, la vision allemande est profondément relativiste on pourrait dire. Elle est beaucoup plus, elle oppose beaucoup moins la haute culture et la petite culture. Dans notre souhait de garder ce qu'on appelle l'exception culturelle, il y a beaucoup de cette idée de, il y a la grande culture, il y a racines, etc. et ça il faut qu'on conserve ça et c'est ça qu'on garde. Première chose. La deuxième chose c'est l'opposition entre culture et commerce. Elle vient de notre terreau religieux et catholique en l'occurrence. Ce qui est culturel, vous savez ce que Nietzsche dit, tout ce qui a un prix n'a pas de valeur. On en déduit le fait que la culture qui a beaucoup de valeur n'a forcément pas de prix. Elle ne doit pas avoir de prix quelque part. Donc elle doit plus ou moins, ça ne veut pas dire qu'elle doit être gratuite, mais je veux dire qu'elle ne doit pas être confondue avec le commerce. Dans le système actuel, on constate que ce qui atteint des prix exponentiels en termes de capitalisation d'un certain nombre de sociétés finit par ne plus avoir de valeur pour celui qui la crée. On arrive quand même à ça à travers le... Tout à fait. Culture et commerce ne font pas bon ménage en France et l'idée que vous allez pouvoir créer quelque chose pour répondre à une demande est une horesco-réferente. C'est horrible dans l'idée française. Alors que, quand même, in fine, c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu. On essaye quand même de créer pour quelque chose. Et quand Netflix, aujourd'hui, de façon extrêmement cynique, dit, voilà, moi j'ai fait House of Cards en utilisant le Big Data parce que je sais que les gens aiment telle chose, telle chose, et je vais faire une création spécifique pour répondre à cette demande, pour nous, on a une sorte de froid dans le dos, c'est monstrueux. Ça n'est plus de la culture, car c'est du commerce. Or, les Américains, enfin les Anglo-Saxons, admettons, si ça veut dire quelque chose, n'ont pas cette opposition entre culture et commerce, on peut paraitement être totalement culturel et totalement commercial. Alors la dernière chose, c'est que souvent quand on parle de culture, on fait une... On pourrait dire, on confond l'objectif et la fin, l'outil et la chose, en quelque sorte. J'ai assisté à une conférence entière où il était censé être question du livre. Or, on n'a parlé que des libraires. Je suis désolé, le livre, en tant qu'objet culturel, n'est pas à confondre avec l'industrie qui va avec. Parler d'industrie culturelle n'est pas à parler de la culture. Là encore, je... Alors la culture, c'est sans doute une œuvre de l'esprit, mais... Et pour faire le lien avec le droit d'auteur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur YouTube ? Vous avez des centaines de personnes, des milliers, même des millions de personnes qui vont prendre un clip, parfois pas libre de droit, ils vont en prendre quelques bribes, ils vont le retravailler, et quelqu'un d'autre va reprendre le travail de l'autre, etc. Comment ne pas penser qu'il va falloir changer notre vision très stricte du droit d'auteur ? Je comprends qu'il y a des réflexions là-dessus. Puisque à partir du moment, théoriquement, où vous prenez la moindre seconde de ce clip, vous devez tout reverser à celui qui a originellement fait la chose. Mais quand vous avez vous-même recréé à partir de ça, quand vous êtes dans une économie du partage complètement désinhibé des choses et de la création complètement libre, et ça sur une échelle absolument extraordinaire, vous êtes obligés de revoir vos critères, de revoir vos catégories. Et c'est ce qui est en train de se passer, justement. Et tout le défi des nouvelles régulations, car il en faut évidemment, c'est justement de s'adapter à ces nouvelles formes. Et repartons de ce qu'est la culture. Ne partons pas des industries d'abord. Les industries sont un moyen au service d'une fin. La fin, c'est la culture. Et je crois que c'est Eric Walter qui disait tout à l'heure, qui parlait bien de diversité, et qui est vraiment le but, de permettre aux créateurs de créer, et aux gens de profiter de cette création. Le but, c'est celui-là. Maintenant, les moyens pour le permettre, aujourd'hui, ils passent, pas nécessairement par les industries culturelles qui existent aujourd'hui, je suis bien désolé de le dire, elles n'y existaient pas il y a 100 ans d'ailleurs. Et alors justement, je voulais faire réagir Cyril ou Lorenzo, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus dans le commerce ou plus dans la culture ? Moi, probablement plus dans le commerce. Mais en même temps, ce qui est intéressant, je parle pour ce que je fais, on a déployé un réseau social autour du cinéma, on est dans un rôle de passeur en fait, de passeur culturel. Et en fait, les gens, les internautes, les gens se conseillent des films, découvrent des oeuvres. Moi, je vois, ça fait 4 ans qu'on a lancé ça. J'ai vu des gens arriver sur le service, ils avaient 17 ans, ils ne connaissaient rien au cinéma. Et on suit la progression, c'est vraiment hyper surprenant. On voit des gens comme si c'était son enfant qu'on voit entrer en cinéphilie, découvrir des oeuvres de plus en plus exigeantes et totalement sur le conseil de pères qu'ils n'ont jamais rencontrées, qui peuvent être beaucoup plus vieux qu'eux. Enfin voilà, ça, c'est vraiment surprenant. C'est en ça qu'on fait autre chose qu'un magasin, sinon effectivement, nécessairement. En revanche, je voudrais bien revenir sur... Parce que votre sujet, votre question était assez audacieuse. C'était le droit exclusif ne devrait-il pas être remis en cause pour innover ? La difficulté qu'on a, c'est que moi, je n'ai jamais vu un auteur, un scénariste, un réalisateur s'élever contre un service nouveau de distribution de ses oeuvres. D'abord parce qu'ils ont envie que leurs oeuvres soient vues. Et puis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que la démarche entre le créateur et l'entrepreneur innovant procèdent un petit peu des mêmes mécanismes. En revanche, j'ai souvent vu des gens qui sont sessionnaires de leurs droits placer des digues un petit peu autour de modèles établis. C'est le cas de la régulation actuelle en France, par exemple, sur la chronologie des médias. Elle résulte... Il y a évidemment derrière une logique économique forte, mais il y a aussi beaucoup de rapports de force où chaque opérateur vient construire des digues autour de son modèle pour protéger son modèle. Les salles de cinéma protègent leur modèle. Les chaînes d'APH protègent leur modèle, chassant le plus loin possible les services de SVOD. Jusqu'au moment où le monde les rattrape. Et puis, on a des services de SVOD qui se sont bien développés ailleurs, qui ont réussi à innover ailleurs, sur d'autres territoires, et qui arrivent parce qu'il n'y a plus de barrières et qui, tout d'un coup, viennent menacer tout le monde. La vraie difficulté, c'est quand les ayants droit, les sessionnaires des droits des créateurs, viennent dicter des règles, parce que le droit exclusif, ça veut dire que vous pouvez construire un service et vous pouvez distribuer des oeuvres si vous avez des autorisations contractuelles pour distribuer ces oeuvres. Et dans le contrat, l'ayant droit vous dicte comment ça doit se passer, comment ça doit être vendu. Enfin voilà, vous ne pouvez pas construire un modèle économique et vous ne pouvez pas construire un modèle de revenu, un modèle de partage, quoi que ce soit, qui naît la sentiment de l'ayant droit. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé dans la machine, c'est que l'ayant droit, le producteur, l'éditeur vidéo, sont là pour favoriser la distribution, la production, la distribution d'une oeuvre, de l'oeuvre de l'esprit. Et le moment où ils se mettent en position de construire les modèles, d'être au plus proche du consommateur et de dire voilà ce qui doit être autorisé, voilà ce qui ne doit pas être autorisé, c'est là où l'innovation, en tout cas pour une start-up comme la nôtre, devient compliquée, vraiment compliquée. Et c'est pour ça qu'en France, depuis dix ans, pour le secteur de la VOD en particulier, on n'a à peu près rien qui a changé. Ça fait dix ans que ça existe et l'année dernière, le secteur était en récession. C'est quand même assez formidable. Lorenzo, tu souhaitais ajouter quelque chose, peut-être avant de prendre des questions de la salle, puisqu'il nous reste 5-7 minutes. Après. D'accord. Moi, je suis définitivement à la fois un artisan et un artiste, puisque c'est obligé pour moi, c'est indissociable en fait. On ne peut pas, avec quoi on finance la création en fait ? Avec de l'argent. Enfin, c'est une lapalisade, mais c'est la vérité. Donc notre rôle de producteur, c'est d'aller chercher cet argent pour aller prendre une équipe et faire une œuvre. Donc ça, pour moi, c'est indissociable. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Netflix, pour moi, Netflix, c'est un petit peu le miroir aux alouettes et vous allez dire que je suis un petit peu téléguidé par mon nouvel actionnaire. Mais pas du tout. En fait, pour moi, Netflix va peut-être produire une à deux séries. Alors on verra. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est quand même de la production sporadique. Alors certes, ça fait énormément de bruit parce qu'il y a un produit, David Fincher, extrêmement prestigieux, qui est sur le devant de la scène, avec, on se souvient de ce discours de Kevin Spacey, vraiment contre les networks. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas avec une, deux, peut-être même dix séries par an qu'on va réussir à financer la centaine d'auteurs et de réalisateurs qui veulent voir leur série produite. Donc, pour moi, c'est quand même assez dangereux puisqu'aujourd'hui, si des acteurs comme Canal ou France Tévision ou d'autres peuvent être mis en péril par des acteurs qui font du dumping réglementaire et en plus font des opérations de communication pour dire, regardez, c'est génial, on est meilleur parce qu'on a l'innovation avec nous et on va faire exactement la série que vous avez envie de regarder, vous, pour moi, c'est dangereux parce qu'en fin de compte, Canal Play existe depuis un certain nombre d'années, a le même système. Peut-être que les communicants de Canal Play sont moins bons. Ils ont peut-être des moins bons ambassadeurs que Kevin Spacey ne l'a été. Mais aujourd'hui, pour parler de ce que je connais un petit peu, Canal Plus produit énormément de séries, énormément, c'est un soutien assez important. et pour se tourner vers des, entre guillemets, des jeunes boîtes comme la nôtre en disant, regardez, potentiellement, vous recélez peut-être 5 ou 10% de ce que peut être Canal demain et de miser de l'argent sur une équipe de jeunes qui sont dans un loft de 60 mètres carrés avec des rats dans le cinquième arrondissement, je pense qu'on peut aussi être un peu fier de ces entreprises françaises qui essayent de se battre contre ces géants de l'international qui pèsent énormément parce que tu disais, tu aurais bien aimé être comparé à Netflix mais ce n'est pas les mêmes, malheureusement pour toi, les mêmes ensembles financiers. Et après, moi, je voulais terminer juste en disant que pour moi, l'innovation, c'est la gardienne de la création parce que si les majors avaient, il y a 15 ans, inventé les petits trucs qu'on a dans nos poches, en fait, et n'avaient pas laissé faire un monsieur avec des baskets blanches et un t-shirt noir inventé à leur place, elles auraient profité à mort, en fait, de ce qu'aujourd'hui, Apple, enfin, voilà, de la réussite de cette entreprise-là. Donc, je pense que si, aujourd'hui, on n'est pas en avant-garde, nous, les entreprises culturelles, pour renifler tout ce qui se passe, essayer de se mettre en premier sur les innovations technologiques qui vont faire, aujourd'hui, demain, la désintermédiation et qui vont la pousser encore plus et qui vont la faire dans un cadre réglementé, voilà, on n'aura qu'à se plaindre, en fait, et on n'aura qu'à s'en prendre à nous-mêmes puisqu'on n'aura pas vu les trains passer, en fait. Donc, voilà. Merci pour ces commentaires. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose, Olivier ou Jacques Toubon ? En deux secondes, sur Netflix, je suis assez d'accord avec toi, mais il faut quand même savoir que Netflix fait la majorité de ses visionnages, non pas sur les séries les plus récentes, sur les catalogues, mais en fait, sur les anciens, en fait. Donc, ce qui est très intéressant dans ce modèle, c'est qu'ils valorisent enfin, ça c'est génial, des choses qui ont déjà été produites. Le truc le plus recherché, c'est Perry Mason, je crois, sur Netflix. C'est extraordinaire. Ça veut dire que ça ouvre la possibilité, enfin, là où on a des films en salle qui durent, qui au bout de trois semaines sont enlevés de l'affiche, peut-être qu'un jour, on va arriver vers une longueur d'exploitation du film plus longue. C'est déjà le cas. Ça s'appelle la vidéo à la demande. Oui, mais jusque-là, c'était pas traduit dans des plateformes où ça marchait. Là, Netflix, ça marche. Moi, ce que je dis, c'est que tout le discours aujourd'hui de Netflix, c'est pas tant un discours sur le catalogue, c'est un discours sur la création. Et c'est justement ça qui les... Enfin, c'est leur rempart, en fait, pour pas se faire tacler. Mais comme tu l'as dit, en fait, ce qu'ils veulent, c'est... Il y a Cherry on the Cake, Kevin Spacey, mais après, derrière, ils nous fourguent un peu tous leurs catalogues, en l'occurrence Perry Mason et tous les trucs sur lesquels vraiment ils vont faire leur beurre. Donc, moi, c'est juste ça, en fait, que je pointe du doigt. Et j'espère, pour mes amis producteurs, que tous vont aller les pitcher et aller leur vendre plein de séries originales. Et j'espère qu'ils vont en fournir et en produire un volume important. mais on verra dans un an ou dans deux ans. Merci beaucoup, en tout cas. Il y a un dirigeant de Netflix qui a déclaré récemment il faut que Netflix devienne HBO avant que HBO devienne Netflix. On est quand même dans une même logique avec des outils technologiques différents. Mais je pense que Netflix, comme beaucoup d'entreprises de ce type, est suffisamment, si je peux le personnifier, intelligent pour s'adapter à son contexte. Je pense que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la bataille entre les networks, Netflix, etc., c'est une affaire américaine. Et que, en Europe, si vous voulez, mon avis, c'est purement personnel, ça ne repose pas sur aucune information, sur aucune... Purement personnel, je ne pense pas qu'il y aura de bras de fer avec Netflix. Je pense que Netflix trouvera le moyen de se couler d'une certaine façon, mais de façon bénévolente, par négociation, par conventionnement, par ce qu'on voudra, dans un certain nombre des obligations qui sont imposées, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà ce que je crois. Et que le grand bras de fer entre notre système horrible de régulation et les magnifiques opportunités qu'offre Netflix, ne se produira pas. Je crois au contraire qu'ils vont s'installer dans une certaine forme d'organisation contractuelle, conventionnelle, etc. Et je pense que c'est probablement là aussi qu'il faut trouver ce que je disais moi tout à l'heure, c'est-à-dire des solutions en ce qui concerne le partage à condition que nous ayons en contrepartie la rémunération proportionnelle à l'exploitation de l'œuvre. Et ce sera le mot de la conclusion parce que je crois qu'il faut qu'on passe la parole à l'autre table ronde. Merci beaucoup. Oui, et un petit mot pour vous indiquer que les questions seront donc à la fin de la deuxième table ronde. de la deuxième table ronde. Bonjour à tous et à vous quatre en particulier. Alors, le principe de cette table ronde c'est de partir du constat selon lequel les gens consomment de plus en plus de biens culturels sur Internet mais ils sont aussi, ils semblent aussi de moins en moins disposés à les payer. Et donc, de là, de se poser la question de savoir s'il est possible de développer une offre légale rentable et attractive dans une situation où la gratuité prédomine. Alors, quelle offre et quelle demande dans cette consommation à profusion où fonctionne principalement la gratuité ? Nous, on a été à la deux pieds interroger les consommateurs pour comprendre leur pratique. On fait ça assez souvent et ils nous ont déclaré entre autres qu'ils consommaient majoritairement ou exclusivement de façon gratuite pour 80% d'entre eux. Du côté de l'offre, il faut bien s'entendre sur ce que recouvre la gratuité parce que bien évidemment elle est diverse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir derrière des pratiques illicites mais il y a aussi des pratiques licites monétisées ou des pratiques licites qui servent de produits d'appel ou encore des pratiques que personne ne classe de la même façon comme par exemple le reaping de vidéos sur YouTube. Donc si on veut parler d'offres qu'on parle en termes de parts de marché bien évidemment dans le domaine de la gratuité il faut parler de YouTube. Là aussi à la deux pieds on a été regardé ça fait partie de nos manies et on a constaté effectivement que si les contenus culturels n'étaient pas nécessairement majoritaires ils étaient bien les plus populaires faisant de cette plateforme le premier service d'accès à la culture sur Internet une plateforme qui est donc gratuite. Du côté de la demande encore une fois on a posé la question aux consommateurs de quel était l'état de leur consentement à payer et s'il est hétérogène il est globalement pas top. C'est à dire que dans tous ceux qui n'ont jamais payé pour accéder à un contenu culturel il y en a à peu près 70% qui nous répondent qu'ils n'ont pas l'intention de faire différemment à l'avenir. Donc bref il n'y a pas besoin de se prétendre économiste pour s'interroger légitimement sur la pérennité d'un système où créer coûte et où consommer peut ne pas coûter. Donc puisqu'on parle argent Philippe vous êtes investisseur et c'est à vous que je vais donner la parole en premier vous avez pris part au capital de plusieurs entreprises à titre personnel et puis depuis 2008 chez Partec Venture depuis 2000 chez Partec ah depuis 2000 chez Partec donc avant à titre personnel ça fait longtemps et notamment Dailymotion et plus récemment une plateforme Evergeek qui permet aux utilisateurs de filmer les concerts et puis de les partager entre eux. Donc la question est simple si on partage ce constat de la prédominance de la consommation gratuite est-ce que vous vous croyez encore en l'avenir d'une offre culturelle les gares et surtout c'est un point important je pense pour tous les entrepreneurs qui sont ici est-ce que vous avez envie de continuer à investir dans ce domaine là ? Nous on a fait beaucoup d'investissements on a aussi investi donc on a fait Dailymotion on a fait des investissements qui n'ont pas marché Goum dans la radio d'autres qui sont en cours comme on est investisseur chez Vodcaster on est investisseur chez Evergeek et on a beaucoup d'autres projets dans les cartons en financement Il y a deux questions oui d'abord on a vraiment envie de continuer d'investir mais il y a une sous-question c'est il ne faut pas que le contexte français soit trop défavorable à l'investissement dans des entreprises culturelles au sens large ou de diffusion culturelle en France Je vais vous donner plusieurs exemples sur les difficultés Moi ça fait à peu près 7 ans 8 ans je dis que la SVOD en France c'est complètement nul et qu'il y avait de la place et qu'il ne fallait pas attendre Netflix On a vendu Dailymotion à Orange ils ont fait l'amitié de nous garder au conseil d'administration on s'est battu pour lancer un système de SVOD que personne n'a voulu financer c'était 4 ou 5 ans avant Netflix Dailymotion c'est 10 ou 12 millions d'utilisateurs par mois en France il y avait une rentabilité quasiment immédiate on n'a jamais pu se mettre d'accord parce qu'il n'y a jamais eu d'accord sur la volonté de bouger le cercle français de SVOD de mauvaise qualité et donc qu'est-ce qu'on a fait 5 ans après donc moi ça me fait bien rigoler maintenant tous les gens qui vont voir Madame Filippetti pour essayer de combattre pour essayer de garder l'exception culturelle ce sont tous ceux qui ont voulu garder l'oligopole de médiocre qualité français donc premier constat oui on peut mais il faut quand même bouger le système deuxième chose effectivement les les il y a un vrai sujet les les consommateurs ont pris l'habitude de ne pas payer mais je ne veux pas reprendre la table ronde précédente mais avec une chronologie des médias telles qu'on a en France ils ont tout ailleurs avant donc soit on essaye de rendre des offres légales attractives soit ça continuerait comme ça troisième élément de réponse il y a un vrai sujet du côté des ayants droit c'est que chaque fois qu'on arrive avec des idées la première réponse c'est non non c'est pas possible je vais vous donner l'exemple votre casteur replay donc on a financé replay qui vient de financer avec votre casteur on dit c'est quand même génial vous faites du dvd en marché secondaire lorsque vous vendez sur price minister ou sur ebay vous touchez rien et là vous allez toucher quelque chose la première réaction on créait une nouvelle source de revenus la première réponse au début c'était non et puis évidemment l'innovation vient des états unis avec ultraviolet et tout d'un coup les gens se disent oulala oulala et là tout ce qui n'était pas possible devient possible alors je caricature un peu je fais bref comme disait Olivier Babot mais c'est une réalité française c'est un peu un non systématique il y a eu des exceptions j'ai des exceptions à citer moi j'ai négocié pour Dailymotion avec Pascal Nègre au début ça a été horrible mais Pascal Nègre il avait l'intelligence de comprendre de se dire de toute façon ça va arriver il vaut mieux une bonne négociation très tôt avec des gens comme ça parce que c'est un phénomène durable et lorsque vous gagnez 200, 300 000 utilisateurs par semaine c'est pas le droit qui va vous sauver donc il faut trouver il faut être assez ouvert et ce que je dis souvent moi aux entrepreneurs essayons d'être à 80% légal mais il faut aussi voir qu'on est dans un processus on est dans un processus d'innovation qui bouleverse la France la France innovation c'est l'innovation à monsieur Bonnebourg je crée l'Airbus pour concurrencer Boeing le top down j'ai prévu 10 ans à l'avance la réalité de ce qu'on vit nous venture capitalistes c'est pas du tout ça c'est l'innovation qui naît dans un garage la question de la légalité elle arrive 6 mois après moi quand j'ai rencontré les gens de Dailymotion dans un garage dans leur cuisine parce que c'était une cuisine c'était pas un garage ils avaient l'ancien service entre copains ils avaient 200 ou 300 000 utilisateurs de plus par semaine ils savaient même pas ce que c'était avec le droit d'auteur donc soit on les aide soit on les contraint et si on les contraint de toute façon l'innovation elle viendra des Etats-Unis alors je retiens quand même quelques éléments positifs de votre message sur le fait qu'il est encore possible de créer de la valeur et que donc en tout cas pour votre part vous allez continuer dans ce domaine on entend aussi très clairement ce que vous avez ressenti comme réticence voire comme blocage de la part de la part des ayants droit donc je pense que c'est ce à quoi Didier Zerat va vous répondre Didier vous êtes directeur de la DZ Factory qui accompagne les artistes et des industries des entreprises musicales est-ce que c'est vous qui leur soufflez de refuser les offres de Philippe ? Non moi je ne me reconnais pas dans les discours que j'entends depuis tout à l'heure sur les ayants droit donc voilà enfin bon en plus l'exemple qui vient d'être cité de Pascal Negre Pascal Negre c'est quand même c'est quand même universal c'est quand même un monstre donc ça veut dire que c'est même indépendamment de la taille je veux dire ça veut dire que même universal contraint et forcé sûrement mais ça c'est culturellement le propre de toute organisation d'être initialement résistante au changement et ça n'est pas c'est vrai dans toutes les organisations quelles qu'elles soient Mais précisément c'est important d'avoir votre point de vue de protection droit sur cet univers de l'économie On parle depuis tout à l'heure de la RPP moi je suis un manager d'artiste donc mon métier c'est de défendre les intérêts des artistes et de m'assurer à ce qu'ils aient une rémunération j'ai aucun problème à m'assurer autour d'une table pour parler de la RPP aucun On n'est pas loin de le faire en l'occurrence Mais on va le faire j'espère bien qu'on va le faire bien sûr Non oui ce que je disais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup ce point de vue là depuis le début des discussions d'avoir votre point de vue celui des artistes des entreprises musicales sur cette situation sur la gratuité qui se pratique dans la consommation est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez comment les artistes réagissent à cette situation ? Non moi je vais reprendre je vais reprendre une partie du discours qu'a eu monsieur Jacques Toubon tout à l'heure qui m'a enlevé un peu les mots de la bouche la gratuité c'est une perception d'un point de vue de consommateur ça ne peut pas être une perception d'un point de vue d'ayant droit et de créateur pour nous en tant que créateur le seul cas où la gratuité est acceptable c'est quand nous avons nous décidé de mettre gracieusement à disposition sur le net ou de manière physique parce que c'est pas neuf ça existait déjà il y a 20 ou 30 ans on insérait des cd dans des magazines aujourd'hui on peut donner gracieusement un titre sur internet dans le cadre d'une opération marketing d'une opération promo dans ce cas là il s'agit bien d'une gratuité qui est décidée par le créateur qui est assumée et le créateur va assumer le fait de ne pas être rémunéré pour le reste plutôt que de parler de gratuité moi je préférerais parler de rémunération ou non rémunération de l'artiste ça a déjà été souligné un artiste peut être dans certains cas rémunéré alors qu'il y a gratuité en fait là encore une fois c'est peut-être un abus de langage c'est un financement par la publicité donc il y a bien financement mais c'est un financement indirect c'est pas le consommateur qui finance c'est la publicité qui va financer mais il y a rémunération de l'artiste quand il n'y a pas rémunération de l'artiste quand on voit le cycle de travail que l'on a autour d'une création jusqu'à sa mise à disposition autour du public et ça peut nous prendre jusqu'à deux ans de travail avant qu'une oeuvre ne soit disponible pour le public on a effectivement et ça a été souligné deux aspects un on va nous se battre on va se battre pendant deux ans pour assurer le financement de la création et pendant ces deux ans là où on assure le financement de la création on va essayer de trouver des financements il n'y aura pas de rémunération ni de l'artiste ni par conséquent de son manager deux ans de travail pour ensuite ne pas être rémunéré je pense que on peut facilement comprendre que ce soit pas acceptable vous avez fait un petit calcul tout à l'heure qui était assez amusant par rapport aux revenus des artistes vous nous l'aura fait moi je vais vous prendre un exemple effectivement très simple on a mentionné tout à l'heure le rapport Féline si vous prenez le rapport Féline et puis que vous regardez le problème du streaming qui est financé par la publicité vous verrez que le chiffre d'affaires pour une écoute est de 0,003 centimes une seule écoute d'accord si un artiste gagne 10% et rémunéré 10% c'est-à-dire qu'il y a ce niveau-là de rémunération et c'est à peu près le niveau de rémunération sur le prix du détail hors taxe c'est-à-dire qu'un artiste va prendre 0,003 centimes par écoute pour gagner 1200 euros par mois chiffre d'affaires brut d'accord c'est-à-dire qu'on est en dessous du revenu médian des français il faut 4 millions d'écoute 4 millions d'écoute vous vous rendez compte ce que c'est c'est-à-dire c'est-à-dire en termes de développement d'artistes c'est-à-dire c'est-à-dire c'est inatteignable c'est inatteignable je ne parle pas je ne parle pas du revenu du manager qui prend un pourcentage sur les sur les 1200 euros en question d'accord donc avec deux artistes comme ça pour un manager si vous travaillez 40 ou 45 heures par semaine vous gagnez à peine le RSA je pense c'est une revendication tout à fait légitime que de penser que les créateurs et ceux qui aident à la création soient justement rémunérés alors évidemment ce que vous dites ça pose la question du financement en amont donc du rôle du producteur ce qui du coup m'amène à vous présenter l'activité de Nicolas Bailly parce que vous vous avez un plan c'est à dire qu'effectivement le consommateur chez tout ce qu'au prod ne paye pas mais il ne paye pas parce qu'il a financé le contenu en amont donc la question c'est ce n'est pas très éloigné finalement d'une partie du préfinancement qu'on a dans le cinéma traditionnel mais on va dire qu'il est un tout petit peu désintermédier dans votre cas alors d'abord dites nous franchement si ça marche si vous pensez que c'est un système qui peut être pérenne et s'il peut se généraliser davantage ou si au contraire il a des chances dans la mesure où il reste assez confidentiel oui bonjour oui a priori ça semble marcher parce que nous on existe depuis 5 ans on était parmi les premières plateformes à se lancer en 2009 voilà au bout du cinquième exercice on a enfin dépassé un peu plus l'équilibre donc on est content de ne plus perdre d'argent c'est quand même un signe assez fort sachant que c'est une activité qui n'existait pas il y a 5 ans donc aujourd'hui pour vous donner juste quelques chiffres on a réuni en 5 ans 3 millions d'euros qui ont permis de participer au financement de 300 films du court métrage au long métrage en passant par des documentaires donc oui on a pu accompagner beaucoup de films alors sur des longs métrages des titres assez prestigieux qui ont des sélections à Cannes aux Oscars mais qui auraient pu exister sans le crowdfunding et sans l'apport d'argent qui représentait entre 1 et 5% et à l'opposé vous avez des documentaires où on pèse 30% du budget et puis bien sûr des courts métrages on est plutôt à 100% donc là vraiment des films qui n'auraient jamais existé sans le crowdfunding qui seraient restés complètement en marché parce qu'ils n'auraient jamais trouvé de financement traditionnel à travers des distributeurs et des diffuseurs et je crois qu'aujourd'hui l'innovation du crowdfunding pour moi la plus forte c'est ce qu'on a déjà évoqué surtout à la première table c'est la désintermédiation bien sûr je crois que ça c'est la chose la plus importante puisque aujourd'hui le public peut à travers le soutien à ses projets et en payant parce qu'il paye bien c'est du préfinancement clairement il va pouvoir quelque part avoir son mot à dire sur les films qu'il souhaite voir porter demain à l'écran que ce soit l'écran de cinéma l'écran de téléphone ou d'ordinateur ou de télévision peu importe mais voilà l'enjeu de cette désintermédiation est très importante et là je rejoins les propos de Philippe tout à l'heure moi j'étais très attentif à ça sur la partie juridique c'est évident qu'on ne peut pas démarrer une activité comme la nôtre en étant légal puisque la loi ne nous a pas prévu donc c'est impossible mais même encore on ne l'est pas non mais si on attendait d'être légal on n'aurait jamais rien fait on ne serait pas là ça c'est évident c'est impossible d'avancer comme ça donc à un moment il faut avancer et puis on se dit ben voilà si ça marche peut-être qu'à un moment tout le monde va se poser les bonnes questions est-ce qu'on se pose la question est-ce qu'on ouvre est-ce qu'on arrête de travailler avec nos cases qui existent depuis 50 ans donc heureusement heureusement là c'est en train de se produire que ce soit au niveau du audiovisuel mais plus globalement au niveau du crowdfunding au niveau de la régulation économique de l'AMF de l'ACPR etc. donc beaucoup plus large mais tant mieux ça veut dire qu'il y a un moment on arrive peut-être à faire un peu bouger les lignes non mais je vous taquine sur la légalité mais comme l'a dit Eric en introduction on part plutôt du principe qu'il y a une offre culturelle d'abord indépendamment de sa légalité donc c'est un message c'est un message qu'on est tout à fait capable d'entendre du coup comme vous m'avez interpellé sur ça je ne sais plus du tout ce que je voulais vous demander oui si je vais donner la parole à Eric pour qu'on ait fait le tour on est quand même très très sport parce que depuis tout à l'heure on a tenu le 3 minutes chacun ce qui n'était pas évident je vous remercie de faire cet effort là vous Eric vous êtes le président de CD1D qui est une fédération de labels indépendants et vous éditez plusieurs plateformes CD1D.com en particulier qui permet à ces artistes d'être diffusés et aussi un des touch dont je pense vous allez nous parler un peu Nicolas parlait du fait de rapprocher la création de la demande et du fait de permettre à un certain nombre de films d'exister donc de permettre une forme de diversité et évidemment on ne peut que s'en réjouir mais cette diversité là elle a un prix je pense que c'est un prix que vous connaissez bien alors est-ce que votre initiative qui est sur plutôt des artistes de niche on peut dire en tout cas pas que pas que vous allez nous dire on peut être pérennisé et dans ce cas en particulier de ces artistes donc pas que de niche est-ce que si on se dit que Yann Thierssen est un artiste de niche d'accord je ne les avais pas tous vu que le fait cette pression de la consommation gratuite est particulièrement difficile pour vous oui c'est bien évidemment difficile quand tu évoquais effectivement le financement participatif tu parlais bien d'un petit pourcentage donc de rapprocher et c'est bien une personne qui pourrait particulière qui pourrait co-financer ou aider à la production c'est très bien mais on se rend bien compte que pour atteindre un seuil de rentabilité ça ne suffit pas généralement on est obligé de construire son modèle économique un petit peu autrement je voulais rebondir sur deux trois petites choses que j'entends depuis tout à l'heure quand on parle de producteur on a toujours tendance à voir que les gros et quand on parle effectivement de production en général ou de culture et de numérique je pense qu'il faut qu'on parle beaucoup d'économie et dans l'économie il y a des écosystèmes et dans les écosystèmes il y a souvent trois tailles bien identifiées et qui représentent et qui oxygènent ou qu'on peut appeler la diversité culturelle en l'occurrence il y a des TPE il y a des PME et il y a des industries nous parlions tout à l'heure de Pascal Negre et la particularité de Vivendi aujourd'hui mais c'est dû à un effondrement de 50% d'un chiffre d'affaires de 10 ans de mutation et où la musique quand même on peut on peut on peut s'accorder tous à dire qu'elle a été la première à subir une mutation forte des nouvelles technologies ou en tout cas d'un nouveau partage de nouveaux usages etc. et Vivendi aujourd'hui c'est 53% du catalogue mondial donc construire une nouvelle offre imaginer dans l'innovation des choses sans règles qui vous permettent comme un curateur comme une radio pourrait le faire d'aller piocher dans des catalogues des uns et des autres pour scénariser scénographier prescrire autrement c'est compliqué on n'en a pas l'accès pour en avoir l'accès il y a des règles et donc du coup il n'y a que certains géants qui peuvent dans la nouvelle économie celle de la fonctionnalité donc le streaming et effectivement pouvoir se payer ces catalogues là donc on est confronté en tant qu'artisan à avoir une économie traditionnelle qui s'effondre à une gratuité effectivement qui est omniprésente donc on ne manque pas quelque part de potentialité de diffusion même si vous vous retrouvez au fin fond de toutes les plateformes c'est une forme de bibliothèque de Babel si vous voulez quand vous avez 40 millions de titres et que vous demandez à des gamins cite moi 15 artistes de hip hop généralement ils s'arrêtent à 8 donc là où il y a foison d'offres vous vous rendez bien compte que c'est compliqué de faire connaître la diversité du coup vous vous retrouvez complètement effrité à ne pas savoir comment faire à part peut-être se dire qu'il faut se regrouper pour réfléchir de manière collective et c'est ce que nous avons fait alors depuis 10 ans nous avons fédéré la moitié des labels français et en s'appuyant sur l'économie sociale et solidaire les circuits courts nous permettons la vente en direct dans l'économie traditionnelle à l'auditeur de l'auditeur au producteur et avec cette économie de la fonctionnalité pas des mots barbares c'est ce droit d'accès effectivement on se dit qu'il faut tout reposer à plat c'est pas possible et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure enfin c'est même pire que ce que tu disais tout à l'heure parce que moi qui suis petit producteur et musicien vous savez c'est des genres de boulangers qui font leur pain en bas et les vendent en haut ça existe en fait vous êtes producteur mais vous êtes aussi un artiste en gros il me faut un million d'écoutes pour gagner 1500 euros je ne vous parle pas de la rémunération des artistes je vous parle de la rémunération du producteur un million d'écoutes donc regardez combien de temps il faut pour amener un propos à maturité entre un love me do et un sergent paper et regardez combien il faut de millions d'écoutes globalement pour continuer à atteindre son seuil de rentabilité on reparle d'économie et continuer de produire c'est très très compliqué donc ce qu'on a décidé de faire je dépasse les trois minutes je suis désolé mais vraiment en deux mots et ça rejoint une autre forme d'économie c'est effectivement on parle de bien commun donc c'est globalement de le faire dans une société coopérative d'intérêt collectif et de reposer des nouvelles clés de partage de la valeur qu'on pourrait appeler le streaming équitable pour justement empêcher les 77% de la valeur qui est générée par le streaming de ne rémunérer qu'un pour cent des artistes ce qui est le cas aujourd'hui parce que je voulais que vous nous disiez même encore plus que ça vous avez pas tellement expliqué vos deux modèles parce que c'est quand même l'idée de parler de modèles économiques je vais aller plus loin mais je voulais un peu laisser la parole aux autres mais une fois que vous avez posé effectivement un nouveau cadre qui est une société coopérative de CD1D et de 1D Touch où est-ce que vous faites payer où est-ce que vous faites pas payer est-ce que ça fonctionne en gros c'est simple on a une fédération de labels indépendants où on met en place des outils en circuit court donc on laisse la parole au label il en fait ce qu'il veut s'il veut donner sa musique il donne sa musique s'il veut la faire payer il la fait payer et nous on reverse 85% du fruit effectivement de ces transactions pour alimenter le plus possible le renouvellement de la création donc ça c'est dans l'économie traditionnelle et dans cette nouvelle économie de la fonctionnalité on a regroupé effectivement ce catalogue et on s'est dit qu'il était assez compliqué de demander à un utilisateur de payer un abonnement pour 30 000 titres alors que Deezer a déjà du mal avec 40 millions de titres d'arriver à son modèle ou même à Spotify d'arriver à transformer les gratuits en payant donc on a déplacé effectivement les éventuels payeurs vers ceux qui dans leur ADN avaient cette volonté nécessité du renouvellement de la diversité en l'occurrence ce qu'on appelle les tiers-lieux donc vous avez des MJC des pôles culturels vous avez des comités d'entreprise vous avez des médiathèques vous avez des cartes culture des collectivités les régions les communautés de communes les villes etc qui globalement ont ce souci du renouvellement de la diversité et vous pouvez dans une société coopérative vendre des abonnements c'est gratuit pour les gens c'est payant pour ces collectivités et vous en arrivez à des taux de streaming qui sont x100 des gens que vous défendez alors vous Philippe je ne sais pas si vous connaissiez avant ces deux offres là mais c'est quoi votre point de vue d'investisseur de dont vous iriez ou pas ? je ne peux pas dire en une seconde le crowdfunding c'est connu le cadre est en train de se légaliser c'est évidemment c'est évidemment économiquement intéressant où je suis d'accord avec l'ensemble de la table ronde ça ne peut pas être la solution unique au problème de la gratuité on ne peut pas dire on va financer en amont et en finançant en amont tout est gratuit et c'est là où mon propos est beaucoup plus nuancé c'est que moi je ne dis pas que tout est gratuit je dis qu'il faut profiter des nouvelles possibilités de monétisation Vodcaster est un exemple fantastique sur le DVD il n'y avait plus rien qui revenait aux artistes là il y a une possibilité d'argent qui revient aux artistes l'autre exemple d'une société très récente c'est Evergeek qui fait du montage vidéo crowdsourcé de concerts ces bouts de vidéo qui sont ces 30% du contenu de YouTube c'est complètement mort si c'est monté de façon cohérente et l'algorithme d'Evergeek est absolument génial il monte ça de façon automatique vous arrivez à monter un concert crowdsourcé c'est à dire à partir de dizaines de milliers d'iPhone vous montez un concert quasiment de qualité professionnelle c'est une source de revenus c'est une source de revenus nouvelles pour les ayants droit extraordinaire vous révolutionnez l'économie c'est à dire qu'il n'y a plus de coûts de production du concert et il y aura une vraie capacité de modélisation là dessus c'est pour ça que mon propos est beaucoup plus nuancé je pense qu'il faut trouver des nouvelles sources de financement de ces industries culturelles en favorisant des offres émergentes et là où je suis absolument d'accord c'est que de toute façon le financement par la publicité il a quelque chose d'illusoire il y a quelques plateformes qui peuvent émerger et il n'y a que ces quelques plateformes qui ont une audience immense qui sont même capables de rémunérer des artistes donc tout ne peut pas être fondé sur la publicité par contre où je pense qu'il y a de vraies sources de création de valeur pour l'industrie culturelle c'est justement dans la monétisation de nouvelles formes de création de contenu ça fait quand même longtemps qu'on a arrêté de penser qu'on allait remplacer ce qui était un ancien business model traditionnel par un nouveau business model unique je crois qu'on a tous compris quand même depuis des années que les nouvelles sources de revenus seraient multiples aujourd'hui quel que soit l'artiste on vend du vinyle on vend du cd on vend du téléchargement on fait du streaming gratuit on fait du streaming payant on peut on vend du t-shirt on vend de la soirée enfin on est prêt nous à on a je crois quand même compris qu'aujourd'hui les enfin le spectacle vivant youtube etc etc le iConcert qui est une société qui est basée qui est basée en Suisse qui fait de la diffusion de concerts donc je crois qu'on a bien compris aujourd'hui qu'on va avoir une multiplicité de business model et une multiplicité d'offres donc on n'est absolument pas exclusif et certainement pas fermé à une discussion quant à ce qui est d'une expérience d'une expérience d'une alimentation possible bien au contraire est-ce qu'il y a plutôt une heure ? non on va laisser le donc du coup vous avez peut-être des choses à voir ensemble aussi on va les déjeuner on va les déjeuner enfin je suis d'accord avec tout ça c'est à dire que on n'est pas des vieux dinosaures qui ne s'accapareront pas des outils bien au contraire simplement en s'accaparant de tous ces outils on n'atteint pas le seuil de rentabilité moi je peux vous citer bon nombre de labels en fait on est en train de perdre un savoir-faire hallucinant de gens qui repèrent de gens qui produisent ce qui accompagnent il y a beaucoup de psychologie de l'artiste là-dedans et en fait ils vont faire d'autres métiers parce qu'il faut manger et en fait soit on se dit qu'effectivement on peut être tous enfin tout soi-même on n'a besoin de personne aucun intermédiaire mais expliquez-moi un seul modèle où on n'a pas besoin d'intermédiaire même là concrètement on a besoin d'un modérateur sinon je pense que concrètement on n'arriverait même pas à tenir pardon je dis que vous en s'entendiez pas mal je ne suis pas sûr si ça se trouve on n'arriverait pas à s'écouter non on a besoin d'intermédiaires pour construire professionnaliser en fait il y a différentes professions et c'est pas malsain c'est comme ça et c'est vrai qu'on s'accaparant des outils dans la musique parce qu'on entend beaucoup parler d'images depuis tout à l'heure le cinéma déjà un établissement public relativement fort qui plug tout un tas de tuyaux qui a déjà lui pensé à sa taxe sur les fournisseurs d'accès etc. pour amener des nouveaux revenus donc c'est compliqué il ne faut pas tout mélanger le cinéma c'est le cinéma la musique c'est la musique il y a des difficultés effectivement de mutations dans les deux mais ce n'est pas tout à fait les mêmes non et la musique a commencé depuis bien longtemps et effectivement l'état de lieu est très différent la musique je pense qu'elle a bien servi elle a bien été donnée en peinture pour la numérisation du pays c'est mon avis personnel je voudrais juste que les gens aient la possibilité de vous poser des questions pour qu'on termine dans des délais raisonnables je ne sais pas si quelqu'un fait circuler un micro c'est un peu perturbant Elisabeth comme procédé d'accord on fait la question ensemble et je ne sais pas qui conclut ok super donc on fait ça je vous remercie c'est un peu brutal comme interruption mais donc on fait des questions après quand il y a des questions dans la salle on se met dans la salle et on répond c'est ça je pense que ça a l'air d'être sali merci merci Je m'assoie, bonsoir. Tu t'assoies si tu veux, on peut passer, voilà, tu as une keynote pour toi. Et oui, je suis désolé, on fera toutes les questions regroupées parce qu'on voulait maintenir le timing quand même pour un certain nombre de personnes qui sont parties. Donc, Josépé, c'est à toi. Bonsoir, je me sens un peu piégé ce soir parce qu'on devait être deux, faire une interview croisée, se poser plein de questions, se tendre des pièges, je me retrouve tout seul. Je suis là à plusieurs titres, je suis fier d'être un des rares qui ont choisi de suivre Marie-Ecklande il y a quelques mois, plusieurs mois, presque deux ans bientôt pour créer France Digital. Dailymotion permettait d'être un espèce de flagship pour cette association naissante et c'était une fierté pour moi de la rejoindre à l'époque. Aujourd'hui, je suis un petit peu en retrait de France Digital, je suis partenaire de Google dans une autre association qui s'appelle l'ASIC, l'Association des services Internet communautaires. Et enfin, l'ADOPI, je ne les vois jamais mais je les apprécie peut-être pour ça d'ailleurs. L'ASIC, un seul mot pour préciser, ASIC, c'est unique. ASIC, Association des services Internet communautaires, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est le seul pays, la France, où on a ressenti le besoin, Google, Facebook, Microsoft, Wikipédia, des champions, modestes champions nationaux, à l'époque, Price Ministère, Dailymotion, Overblock, j'en passe, des start-up également, ont choisi de se regrouper pour faire passer le message que les services communautaires avaient des craintes mais aussi des espoirs en France et qu'il était nécessaire de se regrouper pour faire passer toutes ces idées, toutes ces questions et ces ébauches de réponses. Pourquoi nulle part ailleurs dans le monde une ASIC s'est créée ? Je vais répondre par une phrase que souvent on me reproche de dire, mais Dailymotion, en gros, je réponds Dailymotion à l'ASIC. Dailymotion, en gros, c'est à peu près aujourd'hui 140 millions de visiteurs uniques mensuels, c'est 3 milliards de vidéos streamées par mois. Mais la France, c'est que 10% de cette audience, entre 10 et 15%. Et pourtant, la France, 10% de l'audience, c'est 100% de nos emmerdes. 100% de nos emmerdes, pourquoi ? C'est le seul pays où, dès la création Dailymotion 2005-2006, notre statut d'hébergeur a été remis en cause. C'est le seul pays où, dès la création de notre association ASIC, on a voulu, dans le cadre d'un projet de loi de finances, demander à notre économie de financer, à l'époque, l'audiovisuel public, l'année d'après, la production musicale indépendante. Et tous les ans, on s'est retrouvé toujours à devoir combattre cette volonté de mettre dans un cadre bien précis notre activité qui nous semblait d'ores et déjà régulée originellement. Je me permets de rappeler, on parle de culture, on parle d'Hadopie, on peut rappeler quand même qu'est-ce qui régit, vous l'avez peut-être évoqué cet après-midi, donc pardon si je répète, mais qu'est-ce qui régit notre activité ? Cette activité, elle est régie par une directive. Pourquoi une directive ? Parce qu'à la fin des années 90, rappelons-nous un peu ce qu'était le web, il est peut-être encore un peu aujourd'hui, mais en tous les cas, le web, création américaine, était aux mains totalement des acteurs américains. Fin des années 90, le législateur européen se dit, mais il faut mettre en place un cadre pour inciter les acteurs économiques européens à franchir le rubicon, à exister numériquement. Et cette directive qui ne s'appelle pas Directive droit d'auteur, cette directive qui ne s'appelle pas droit de la propriété intellectuelle, cette directive qui s'appelle commerce électronique. Le but, c'est vraiment inciter les acteurs européens à se lancer dans le commerce électronique. Cette directive met en place une responsabilité a posteriori, les acteurs économiques du web sont responsables a posteriori de ce qui transite sur leurs services. En 2000, cette directive est transposée. En 2004, cette loi est transposée en France. Là aussi, ne nous trompons pas sur les mots, chaque mot a son importance. Ce n'est pas une loi sur le droit d'auteur, ce n'est pas une loi sur la culture, c'est une loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il est primordial à cette époque de l'évolution de la société de faire comprendre aux acteurs européens et aux acteurs français qu'une partie de leur avenir se passe sur ces nouveaux terrains de jeu que représente le modèle numérique. En France, cette loi a bien fonctionné les premières années, elle a continué à bien réguler le secteur. Mais, pour vous raconter brièvement ce qui est arrivé à Dailymotion, Dailymotion est arrivé un peu plus tard, deux ans après l'adoption de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Or, certains ont pensé que Dailymotion, l'activité de plateforme vidéo n'existant pas au moment de l'adoption de la loi, et à fortiori de la directive, ne pouvaient pas bénéficier de ce statut. Pour nous, ça nous paraissait complètement aberrant. Moi, j'ai choisi de rejoindre, grâce à Philippe Colombelle, et je ne le remercierai jamais assez de rejoindre Dailymotion, à une époque où on réclamait, ce chiffre a vraiment de l'importance, on réclamait devant les tribunaux français à peu près 60 fois le chiffre d'affaires à l'époque de Dailymotion. Pour vous donner une idée de ce que représentait la pression du monde de la culture sur Dailymotion. Nous avons choisi de répondre par une activité complètement, par une pirouette en quelque sorte, une activité de pédagogie, en mettant en place des outils pour toujours répondre le mieux possible aux critères que mettait en place à la fois la directive et la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et grâce à cela, nous avons pu tendre la main à cette industrie culturelle, nous avons pu faire en sorte qu'on puisse comprendre qu'on était un nouveau rouage dans le monde de la distribution des services culturels. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un peu plus de 50 000 partenaires de l'industrie de la culture. Nous répartissons également plus de la moitié de nos revenus aux ayants droit. Et donc, pour répondre à la question qui revient assez régulièrement sur le financement de la culture par ces nouveaux acteurs, nous avons clairement choisi le financement ex poste, non pas par une taxe en amont, mais par un partage des revenus publicitaires que nous obtenons sur notre plateforme, partage avec les sociétés, avec les ayants droit qui ont choisi de nous faire confiance. Ce n'est pas un tableau tout à fait idyllique que je tente de vous dresser ce soir, car nous pensons qu'il y a encore énormément de choses à faire. En France, on parle beaucoup de chronologie des médias. Dans d'autres pays, on a encore du mal à sortir de la situation quasi monopolistique de certains acteurs. En tout cas, nous essayons de porter ce message d'espoir. Lundi, 19h, on peut se le permettre. Il est temps d'arrêter, d'opposer culture et numérique. Nous sommes faits pour nous entendre à la limite d'un sarkoziste que je ne suis pas. Ensemble, tout devient possible. Il y a tellement de passerelles à densifier, à accélérer, que le message d'espoir que je tente de répéter au quotidien, j'ai fini par y croire au bout de toutes ces années. La culture a déjà ses utilisateurs sur nos services de demain ou d'aujourd'hui. Nous, acteurs du numérique, nous avons définitivement besoin de l'industrie culturelle pour continuer à nous développer. Merci. Applaudissements On peut prendre des questions. Alors, il y a la plupart des intervenants qui sont toujours là et il y en a juste quelques-uns qui ont dû partir. Donc, voilà, on va essayer de... Peut-être si vous pouvez dire qui vous êtes avant de poser la question. Merci. Bonsoir. Francis Jaluzo. Alors, je voulais vous parler d'une application que j'ai lancée au début février qui s'appelle WeTees, qui est une application qui, justement, essaie de réconcilier les ayants droit et le contenu numérique. Et je voulais témoigner des difficultés, en tous les cas, d'une partie de difficultés qui rejoint le débat qu'on a eu. Donc, WeTees est une application disponible sur l'App Store qui permet de voir et d'échanger des courtes vidéos provenant de films et d'œuvres culturelles. Alors, cette application est originale et transgressive, originale dans la mesure où, dès le départ, la folie a été d'essayer de faire avec les ayants droit. Et donc, avant de le lancer, on est allé voir la plupart des studios pour obtenir leur accord pour faire cette application avec l'intention de dire, que cette application, si elle marche, elle sera basée sur le partage de revenus, comme ça existe. Évidemment, on a parlé de YouTube, mais on espère qu'il y a d'autres voies que cela. Et on a obtenu l'accord, c'est assez miraculeux, mais de Gaumont, de Pathé, de Fox et de Lina pour lancer cette application. Et on essaie de continuer. Transgressive parce que, justement, ce n'est ni une application qui se place dans le licensing, parce que le licensing n'est pas du tout à la portée. Si on achète les clips au prix de la pub, on est mort avant de commencer. Et ce n'est pas une obligation de promotion parce que, comme elle ne s'inscrit pas dans la chronologie des médias, on fait la promotion de vieux films, d'œuvres actuelles. Donc, on a absolument besoin, effectivement, que le droit suive l'économie. Or, je crois qu'il est très important de rappeler que, dans l'histoire du monde, le droit suit l'économie et l'économie précède le droit. Et que le droit est là pour encadrer ce qui se passe dans l'économie et pas le contraire. Donc, j'espère que cette soirée va nous permettre d'avancer. Et j'espère aussi que quelques personnes dans cette salle m'aideront à avancer, puisque les discussions avec beaucoup de gens, notamment Studio Canal et donc Baguel Studio, en partie, sont en cours. Et on est en train de discuter avec beaucoup d'ayants droit pour les convaincre de démarrer. Voilà, c'était un témoignage. Si possible, une question pour les prochaines interventions. Merci quand même pour le témoignage. Et puis, peut-être, il peut discuter avec France Digital aussi. Il va retrouver des start-up qui ont peut-être les mêmes préoccupations. Des questions ? Pardon, je vous ai coupé tout à l'heure. Ah, ben voilà. Alors, attends, Willy. Merci, bonsoir. David Martinon, je représente le gouvernement français dans les négociations internationales sur le numérique. Et j'avais une question qui s'adressait plutôt au premier panel. Mais j'ai eu un début de réponse avec M. Colombel. J'ai été frappé d'apprendre que le marché de la SVOD en France était en récession, ce qui est quand même très frappant. Et j'aurais voulu avoir de la part des participants au premier panel une réponse simple et brutale à cette question. Pourquoi est-ce que cette tendance est baissière en France ? Et petite deuxième question pour nos amis de la DOPI. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi ou si vous observiez ce qui se passait notamment en Californie du Sud avec la croissance phénoménale d'une société comme Zephyr qui a pour techno et pour business model d'identifier tous les contenus non réportoriés ou qu'on pourrait définir comme pirates sur YouTube et qui permet donc ensuite aux ayants droit de choisir entre le takedown ou la monétisation. Voilà. C'est pas une prise de position. Qui veut répondre pour la première ? Moi je veux bien répondre pour la première question sur l'état de la VOD en France. Donc c'est tout le secteur de la vidéo à la demande qui a subi une récession l'année dernière de 3% je crois. Donc c'est pas beaucoup mais encore une fois c'est une aberration historique. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça fait maintenant dix ans que ça existe. Ça fait dix ans que tout le monde a les mêmes modèles, les mêmes catalogues, les mêmes offres commerciales et que tous les films ne sont pas là parce qu'il y a un certain nombre d'opérateurs, notamment les chaînes de télé qui protègent quand elles achètent des droits, quand Canal achète des droits pour diffuser des films, elle les fait retirer des plateformes de VOD. Par exemple aujourd'hui vous voulez voir les profs, les grands succès de cinéma l'année dernière, c'est plus sur les plateformes de VOD, c'est fini. Parce que Canal a acheté les droits. Alors voilà, chacun protège son truc, sauf qu'à un moment effectivement le secteur ne décolle pas et que quand Netflix arrive tout le monde se met à pousser des cris d'orfraie mais on n'est pas préparé. Et c'est là où l'innovation et la capacité d'acteurs, plutôt de petits acteurs qui n'ont plutôt rien à perdre. Canal a probablement plus à perdre. Et quand des petits acteurs viennent innover, viennent proposer des modèles qui sont plus susceptibles de reséduire le consommateur, c'est là qu'il faut les écouter et c'est vrai que c'est énervant si les ayants droit commencent par s'arc-bouter en disant « ça ne marchera jamais » ou « je te parlerai quand tu auras 2 millions d'abonnés ». Ça c'est énervant. Oui, il faut que je me lève pour que les gens me voient mais je suppose que les autres aussi. Pour la deuxième question qui a été posée par David, j'ai envie de dire déjà, on a un petit peu de mal à observer ce qui se passe aux Etats-Unis puisque grâce à ce qu'a souligné avec YouCP, même en France, on n'arrive pas à voir tous nos interlocuteurs et on ne les voit pas assez souvent plus exactement. Au-delà de ça, plus sérieusement, si j'ai bien compris, il s'agit d'une technologie de reconnaissance des œuvres qui circulent sur un certain nombre de réseaux. Dans le système Adopi, comme tu le sais, c'est plus de la compétence des ayants droit que de la compétence d'Adopi elle-même. Ce sont les ayants droit qui choisissent la technologie qu'ils utilisent pour identifier les œuvres qui circulent et ensuite en déduire les conséquences qu'ils veulent en déduire. Ça pourrait, en revanche, nous intéresser effectivement dans le cadre des travaux qui ont été mentionnés, notamment par Jacques, sur la rémunération proportionnelle du partage, puisque ces travaux supposent, là aussi, une connaissance et une observation fine des œuvres qui circulent sur le réseau, mais on n'est pas dans la même logique qui consiste en déduire soit une action en take-down, soit l'autre action que tu as mentionné. En tout état de cause, ce sera intéressant à regarder. On peut également peut-être rappeler que les plateformes vidéo comme YouTube ou Dailymotion depuis 2006-2007 utilisent ces technologies que vous mentionnez de figure printing qui permettent à la fois le take-down et le take-down stay-down. Donc, ce qui serait formidable, et je sais que l'ADOPI, à un moment, a travaillé sur cette question, on a porté des messages auprès du CNC, c'est demander que les subventions, que les redevances ne soient versées aux ayants droit quand ils demandent de telles redevances uniquement dans le cas où ils acceptent de fournir leurs empreintes numériques aux plateformes qui gèrent ces empreintes numériques. La France, en particulier, est un des pays les plus récalcitrants dans la fourniture d'empreintes, alors que nous avons un champion dans la technologie du fingerprint qui est l'Institut national de l'audiovisuel. Dailymotion est fier de travailler avec l'INA depuis fin 2007 maintenant. Et si je peux rebondir dessus, ça me permet de vous présenter cette particularité d'ADOPI que tout le monde n'a pas forcément à l'esprit. ADOPI, c'est une institution avec deux entités autonomes en son sein. La première, c'est le Collège, qui travaille sur les missions d'encouragement à l'offre légale dans le cadre desquels on est, sur les missions d'observation et, de façon plus générale, sur toute la gouvernance de l'institution. La deuxième, qui est vraiment une entité ad hoc et autonome au sein de l'institution, c'est la commission de la protection des droits qui, elle, ne gère que la relation avec les ayants droit et la fameuse procédure mondialement connue, je l'ai déjà dit en introduction, mais je ne m'en lasse jamais, de Free Strike, appelée en France, la réponse graduée. Ce qui veut dire que, pour que l'ADOPI se mobilise ou non sur cette question de fingerprinting, il faudrait que la commission de la protection des droits décide de le faire. Et ça me permet justement, au-delà de l'invitation à déjeuner, envoyée à l'instant à Giuseppe, de lui dire qu'il serait bien qu'il vienne expliquer cette question à la commission en question, je pense qu'elle serait très intéressée et ça lui permettrait, après, éventuellement, dans le cadre de son rapport ou de ses activités, de pousser une recommandation ou non. Ou non. Ou non. Oui. Mais il y a une institution qui a une certaine indépendance d'esprit. Je fais la suite, là, d'Éric Walter et je suis, pour répondre à la question de David Martinon, que j'ai rencontrée à Los Angeles au moment où il venait prendre ses fonctions et alors que moi-même, je n'étais pas encore membre du collège de l'ADOPI. Alors, il n'y a pas que la Californie du Sud. Il y a, si vous vous promeniez au Midem cette année, vous pouviez voir qu'il y avait des organismes spécialisés qui surveillent l'Internet et qui, pour chaque artiste, vous publient des statistiques qui vous permettent de savoir et qui leur permettent essentiellement de savoir combien ils sont téléchargés sur des plateformes légales et combien ils sont téléchargés sur des plateformes illicites. En France, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ce genre de statistiques. Et pourquoi nous n'avons pas ce genre de statistiques ? Parce que la CNIL a été un obstacle à ce que les ayants droit puissent surveiller par jour plus de 25 000 partages illicites, mises à disposition illicites. Alors, pour vous donner un exemple, actuellement, en ce qui concerne les vidéos, le nombre d'accidents que TMG repère par jour est de 140 000, mais il s'arrête à 25 000. Et donc, cette particularité fait que nous n'avons pas en France l'équivalent de ces statistiques. C'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est ce qui a été dit sur les empreintes. C'est tout à fait exact qu'en France, nous nous heurtons à une position qui consiste à dire, nous ayons droit, on ne veut pas que l'existence d'une empreinte puisse nous être, ou la non-existence d'une empreinte puisse nous être opposée comme raison pour ne pas avoir automatiquement supprimé une œuvre d'un site. Parce que nous n'avons pas à supporter un coût supplémentaire alors que c'est nous qui sommes les victimes. Et ce qui fait qu'on se trouve dans une situation qui est quand même quelque peu aberrante où il y a des moyens techniques de respecter le take down, stay down, c'est-à-dire le fait que l'œuvre ne réapparaisse pas et on ne les met pas en œuvre parce qu'on dit, entre guillemets, c'est pas à nous de payer. Alors, peut-être que là, l'État pourrait intervenir et se dire que financer, le rapport Lescure a longuement parlé des métadonnées, financer, c'est la mise à disposition, la création de ces empreintes dans le cadre du soutien aux métadonnées qui sont de toute manière quelque chose d'absolument nécessaire pour une rémunération de l'ensemble de la chaîne et notamment des artistes, soit, fasse l'objet d'un certain soutien de la part des pouvoirs publics. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question au fond de la salle. Merci. Thierry Maillet de la société OUCHOT. Alors, je voulais d'abord m'adresser au ministre Jacques Toubon à propos, vous avez parlé du droit d'auteur et qu'il fallait commencer à réfléchir légèrement à la marge, si je puis dire. À quoi pensiez-vous en la matière, monsieur le ministre ? Merci. Je pense simplement aux travaux qu'on est en train de faire et qui cherchent à trouver un fondement juridique au partage légal en échange d'une rémunération proportionnelle et qui sont la possibilité d'une... différentes hypothèses, une gestion collective étendue, une limitation du droit d'auteur sur la base de l'irresponsabilité des intermédiaires, l'enrichissement sans cause, l'épuisement des droits, et puis deux ou trois autres formules qui sont en train d'être étudiées comme faisables, non faisables, envisageables. Voilà. Donc nous ne pensons pas, à l'heure actuelle, à une réponse. Nous cherchons une réponse et c'est pour ça que nous travaillons à la fois avec des économistes, des mathématiciens, des juristes, et puis que j'essaye aussi un peu d'y contribuer. Mais c'est clair que si nous avions la réponse, le problème serait résolu depuis dix ans. Et justement, peut-être que l'innovation, ça consiste à essayer de trouver des hypothèses de solution à une question qu'on a considérée pendant trop longtemps comme, je dirais, insoluble, ou plus exactement, dont on considère qu'il ne peut y avoir qu'une solution qui est le droit exclusif, terminé, ou l'autre solution, la fin du droit d'auteur, terminé. Voilà. Et bien nous, nous pensons qu'il y a d'autres solutions et que justement, nos facultés intellectuelles collectives pourraient nous permettre de les trouver. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... une petite dernière question ? Oui, bonjour. Alors, voilà. Il y a plein de choses qui m'ont vraiment dérangé dans ce débat, en général. Bon, il y a beaucoup de... comment dire... d'âneries qui ont été dites, clairement. Il y en a une qui me pose une... qui me permet de vous poser un peu une question. C'est celle sur la chronologie des médias. Voilà. En fait, la chronologie des médias, je ne vais pas la défendre, mais elle existait bien avant Netflix. Elle existait bien avant aussi la VO des légales et elle n'a pas permis d'endiguer, par exemple, la création des vidéoclubs ou de la location de cassettes à l'époque. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle deviendrait, d'après ce que j'ai compris, un obstacle, voire un ennemi à la progression de la VOD ? Ça, je ne comprends pas. La deuxième, dans cette histoire, c'est que la vraie question de la chronologie des médias, elle n'est pas du tout sur l'émergence de nouveaux modèles. D'ailleurs, YouTube, Dailymotion n'ont pas vraiment de problème avec la chronologie des médias. Enfin, j'espère pas. Le vrai problème, c'est combien d'argent vous pouvez mettre sur la table pour payer des ayants droit et avoir accès à des fenêtres qui ne sont pas des fenêtres dictatoriales mises comme ça en place pour gêner forcément l'innovation. Elles sont là parce qu'elles ont un prix. Je ne défends pas Canal+, dans cette histoire-là, parce que je crois qu'ils ne sont pas présents. Mais malgré tout, ils vous l'expliqueraient. Une fenêtre à 9 mois de diffusion comme la Canal+, c'est une fenêtre qui vaut 700 millions d'euros par an. Est-ce que vous êtes capable, ici, avec des modèles innovants, en vous faisant financer par Partec, de mettre en place 700 millions d'euros par an pour financer le cinéma ? Je ne crois pas. La deuxième chose dans cette histoire, c'est qu'on fait beaucoup de... Comment dire ? On brode énormément autour de Netflix. Canal Play, qui est grosso modo à peu près la même chose que ce que Netflix veut faire en France, c'est à 400 000 abonnés aujourd'hui en France. Alors, je ne défends pas entièrement le groupe Canal en disant ça, parce que c'est vraiment l'inverse quand je vais chez eux. Mais bon, là, voilà. 400 000 abonnés aujourd'hui, c'est à peu près la même chose que Netflix a pu avoir dans des pays comme le Danemark. Ce n'est pas énorme, mais en même temps, voilà, ça prouve que le modèle de SVOD aujourd'hui, il peut quand même se développer, même s'il y a en effet un vrai problème de marketing de la part de Canal sur cette histoire-là. Mais pourquoi ? Parce que Canal+, ils préfèrent faire du marketing sur leur première fenêtre, parce qu'elle leur coûte, comme je vous ai déjà expliqué, très très cher. Voilà. Donc, je faisais une aparté sur cette histoire de chronologie des médias, parce que c'est quand même assez irritant parfois d'entendre des choses comme quoi la chronologie serait forcément un obstacle à l'innovation. Ce n'est pas vrai. Par exemple, elle ne s'applique pas aux séries. Donc, en grande partie, elle ne s'applique pas à la SVOD de type Netflix. Voilà. Bref, c'est une question un peu large. C'est aussi une prise de position, mais je vous laisse débattre. Bonjour. Je suis assez curieux. En fait, je voulais juste savoir de quel... Vous venez de quel média ou de quelle... Ah oui, pardon. Je suis Emmanuel Torrigano. Je suis sur un média qui s'appelle Electronly.info. D'accord. Et vous parlez aussi dans la musique. Je n'ai pas spécialement de légitimité à répondre à ce que vous venez de dire. Je voulais juste avoir un point de vue sur la chronologie des médias et dire que moi, il y a juste un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi, quand un distributeur, un producteur et un diffuseur sont d'accord pour y faire en torse, aujourd'hui, on ne peut pas y faire en torse. Alors que, potentiellement, il pourrait ne pas se sentir menacé par des exploitations qui pourraient être complémentaires et qui pourraient être un peu faites, entre guillemets, sur mesure, projet par projet. Parce qu'il y a des projets, par exemple, qui pourraient aller plus rapidement en gratuit sur Internet que attendre, par exemple, aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, c'est 4 ans pour avoir une fenêtre, par exemple, sur YouTube en diffusion gratuite. Je trouve ça vraiment long. Quand tout le monde est d'accord, pourquoi on se fait imposer le fait de ne pas pouvoir aller dans ce sens-là ? Voilà. Donc, ce n'était pas vraiment une réponse, mais c'est juste un point de vue. Je me permets rapidement, juste pour répondre à Monsieur D'Adopi, de citer qu'il y a une réflexion en cours sur la métadonnée, l'identification de la métadonnée dans le monde de la photo. Merci. Est-ce que tu voulais compléter la... Oui. Oui, juste pour compléter sur la chronologie des médias, enfin, en tout cas, pour ma part, je ne considère pas que ce soit un obstacle au développement de services innovants, ce qui est compliqué. C'est justement le moment où on dit, parce que Canal met 700 millions par an pour financer le cinéma, en gros, la porte est fermée pour tous les autres. Il y a un moment où... Donc, ça veut dire que ça vient renforcer une position quasi monopolistique. Je pense que c'est dangereux. Je pense que ça bride l'innovation. Et ce que ne savent pas bien faire aujourd'hui les ayants droit, c'est prendre le risque de l'expérimentation, de dire, voilà, il y a un modèle. Aujourd'hui, on est dans un secteur qui est dans la mouise. Enfin, vraiment, sur le home entertainment et sur la vidéo, un secteur qui perd 20%. Vous connaissez bien le secteur de la musique, on est un petit peu dans la configuration de la musique il y a quelques années. Tout le monde, voilà... Il y a des plans sociaux chez tous les éditeurs vidéo, ça ne rigole pas. Et moi, je suis presque choqué quand je vois des gens qui regardent d'un air suspicieux une offre nouvelle qui vise à vendre les œuvres dont ils sont chargés de la vente et d'être un canal de plus. Alors, s'ils préfèrent effectivement rester debout sur le navire pendant que ça coule et en ayant le sang de leurs collègues sur les mains, moi, ça ne me dérange pas, ça m'énerve un peu. Mais je trouve qu'on est sur des œuvres où on peut tout à fait aborder les nouveaux modes de commercialisation et des modèles économiques innovants par un partage de revenus et pas en commençant par dire, je ne te parle pas, tu n'as pas un million d'euros sur la table. À mon avis, ce n'est pas un bon moyen de promouvoir l'innovation dans le secteur des œuvres culturelles et finalement, avec le droit exclusif, si je n'ai pas le catalogue de Studio Canal tout à l'heure, alors celui qui n'a pas le catalogue de Studio Canal, il ne va pas aller le chercher ailleurs. Il n'y a que Studio Canal qui a ce catalogue. Et donc, on ne peut pas développer des services innovants comme ça. Ce n'est absolument pas la chronologie des médias qui est, à mon sens, en cause. Super. Pour conclure, déjà remerciant Google et Adopi pour la coordination de ce workshop, merci à tous nos speakers d'être venus et d'être intervenus. Merci aux participants dans la salle et aux participants sur Internet. Je vous rappelle juste que France Digital est une association. J'ai reconnu beaucoup de membres ici. Vous pouvez également, les autres, adhérer et venir nous rejoindre pour nous souvenir et venir à d'autres conférences comme ça. Nous avons notamment notre grand événement le 11 juin au Cœur du Temple. Vous pouvez y aller sur francedigital.org.d. Ce sera vraiment génial. Il y a des speakers absolument fantastiques. Il y a plus de 1000 participants et c'est européen. Les thèmes sont intéressants à les regarder. Je vous invite maintenant à continuer les échanges pour un cocktail. Et merci à tous. Applaudissements. 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 ... Sous-titrage ST' 501